Bonjour à tous et bienvenue sur cette retransmission des championnats du monde de course d'orientation. Nous sommes ravis de vous accueillir ici en plateau avec 8 Montblanc et j'ai donc le plaisir d'être avec Mathieu Puech. Mathieu Puech qui est membre de l'encadrement technique de l'équipe de France. Mathieu, comment ça va ? Et bien ça va pas mal, ça va pas mal, vraiment ravi d'être ici avec toi et d'être embarqué dans cette aventure qui j'espère va être vraiment sympathique à vivre. Et bien écoute, on l'espère également, bien sûr ça va, on part pour 4 jours de compétition tous ensemble, 4 jours à suivre les athlètes français, c'est le championnat du monde qui ont lieu en République tchèque, 4 jours de championnat du monde de course d'orientation. Alors qu'est-ce que c'est que la course d'orientation ? Peut-être pour les personnes qui nous rejoignent, et bien tout de suite une petite vidéo de présentation qui va nous être proposée et pour pouvoir en discuter juste après. La vidéo va arriver. Alors en attendant la vidéo. Et bien écoute, on va commencer, on va pouvoir commencer à expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette course d'orientation. Donc une carte, une carte particulière, une carte avec une légende particulière, des couleurs particulières qui vont, qui nous seront présentées, qu'on va pouvoir voir dans quelques instants. Raconte-nous un petit peu le principe, juste derrière toi Mathieu, il y a une balise. Alors déjà voilà, à quoi sert ces balises ? Et explique-nous, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont donc les points de passage obligatoires. Bon alors, la vidéo sera bien pour vous expliquer tout ça, mais effectivement, on a une carte qui représente un terrain que les coureurs ne connaissent pas à l'avance. Et sur cette carte, le traceur, qui est donc l'organisateur, a placé des balises de ce type, qui sont à différents endroits stratégiques sur la carte, et que les coureurs ne connaissent pas, et vont devoir découvrir au moyen de la carte, au dernier moment, donc ils découvrent le parcours, et ils doivent aller d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, donc pour trouver toutes les balises comme ça, dans l'ordre, et ensuite, celui qui rejoint l'arrivée le plus rapidement possible, est déclaré vainqueur. Eh bien je crois qu'on nous avons cette fameuse vidéo de présentation pour pouvoir ensuite étayer ce propos. A toi Damien. C'est parti ! Voilà une petite pratique. Présentation donc déjà pour nos partenaires, effectivement pour remercier l'ensemble de nos partenaires qui font que cette retransmission est possible, vous avez pu voir les différents partenaires. Et donc nous étions sur l'explication de la cour d'orientation, le passage au point, maintenant la vidéo de présentation de la cour d'orientation. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc une carte très précise avec des couleurs particulières On a vu du jaune, du blanc, etc Aujourd'hui on est sur un format un peu particulier Qui est un format de sprint, qui est un format urbain Donc raconte-nous un petit peu, parle-nous un petit peu de la spécificité de ce format-là Alors oui, la course d'orientation à la base C'est une discipline qui a été créée et inventée pour la forêt Et puis il n'y a pas si longtemps que ça On a voulu sortir un peu du bois Que les orienteurs puissent se montrer Et donc il y a cette discipline du sprint qui a été créée Et la spécificité c'est qu'elle est la plupart du temps en milieu urbain Donc on se rapproche des centres et des spectateurs Et pour la rendre le plus spectaculaire possible C'est une discipline qui a effectivement des spécificités Très différentes des courses en forêt C'est des formats courts, très intenses Où la différence entre les coureurs se joue vraiment à quelques secondes On a des élites qui sont capables de courir à des vitesses folles Sur ces formats urbains-là Mais la difficulté réside dans la prise de décision Qui doit se faire vraiment très très vite L'orientation en elle-même est assez basique Donc on est dans des rues, il faut prendre à droite, à gauche Mais la décision se fait à une telle vitesse Que les élites peuvent être amenées à faire des fautes Donc voilà c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Et même si aujourd'hui on est encore sur un format sprint Mais avec une différence notoire C'est que le terrain n'est pas dans un centre-ville urbain Mais dans une forteresse Donc ça on aura l'occasion de voir tout ça en détail Mais ça va amener une course sans doute très très intéressante Oui et de toute façon le principe reste le même Par rapport à ce qu'on a pu expliquer C'est un parcours imposé avec des points de passage Les fameuses balises Qu'on soit en forêt ou en sprint, en urbain Le principe reste le même C'est un départ en contre-la-montre Aujourd'hui toutes les minutes 30 Les coureurs vont partir toutes les minutes 30 Et celui qui mettra le meilleur temps Gagnera la course Donc vous allez pouvoir voir C'est quelque chose d'assez spectaculaire Assez rapide, très rapide même On arrive à des vitesses largement Aux 17, 18, voire 20 km heure à certains endroits Tout ça pour nous dire Que cette discipline de la course d'orientation On est à la fois sur un format urbain A la fois sur un format forêt Et pendant les deux prochains jours Aujourd'hui et demain Format urbain Pour intégrer, pour commencer Ces championnats du monde de course d'orientation Dans moins de deux minutes maintenant Nous rejoignons la République Tchèque Et le direct vidéo On a commencé Pour les gens qui nous suivent Peut-être pour la première fois On a commencé à expliquer un petit peu Qu'est-ce que c'était la course d'orientation Vous allez pouvoir avoir Beaucoup plus d'informations D'ici quelques instants Une petite vidéo de promotion Avant de commencer Et nous rejoignons la République Tchèque Sous-titrage ST' 501 C'est parti Et voilà Les championnats du monde vont donc être lancés Nous allons nous connecter dans quelques instants Nous voilà en République Tchèque Donc nous sommes sur la ville de Terezine Vous pouvez voir quelques petites informations Température 22 degrés Très peu de vent aujourd'hui Une magnifique cité médiévale fortifiée Qui vont nous amener énormément de techniques Une première partie de course très physique Une deuxième beaucoup plus technique Mathieu va pouvoir nous expliquer ça Un peu plus en détail dans quelques instants Alors très peu de spectateurs Mathieu je crois qu'il y a eu une jauge Qui a été autorisée de 1000 spectateurs Sur l'aréna c'est ça ? Oui aujourd'hui pour le sprint Pour les deux formats sprint La jauge a été fixée à 1000 spectateurs seulement Pour les raisons qu'on connait Et elle sera de 2000 Sur les courses en forêt Plus tard dans la semaine Ce qui fait évidemment Beaucoup moins de spectateurs Que d'habitude Donc l'ambiance sera pas au top du top Mais voilà Il y a quand même quelques spectateurs C'est pas mal Allez parle nous de ce terrain Mathieu Cette ville fortifiée Plus particulièrement de Thérésine Oui alors comme j'ai dit tout à l'heure C'est pas un centre urbain classique Et donc ça a amené les coureurs Pendant leur préparation A vraiment devoir se gérer Sur des problématiques spécifiques Donc on a une ancienne forteresse militaire Une citadelle Avec une ville de garnison fortifiée Donc la ville est quasiment plate Le seul dénivelé qu'on a C'est créé par les murs de la forteresse Donc la première partie Sera pas forcément la plus intéressante C'est celle dans la ville Où là le traceur est obligé Avec une géométrie qui est assez simple Il a du mal à créer des choix d'itinéraire Par contre la seconde partie Qui est vraiment la partie qui va nous intéresser C'est le système de fortification Avec des murs infranchissables Des douves, des cours d'eau Et puis les fameux tunnels Donc on voit à l'image Alors ça c'est vraiment la spécificité de ce sprint C'est qu'on a des tunnels qui permettent En perçant les murs de fortification De passer d'une douve à l'autre Et donc ça va ouvrir des passages Et ça va créer des choix d'itinéraires complexes Et là le traceur s'est régalé évidemment avec ça Donc toute la problématique Et la clé pour les coureurs Ça va être la gestion tactique de ces choix Donc soit ils font des choix plus simples Qui enroulent en fait Un peu dans le veille d'ouvre Qui sont très roulants, très rapides Mais qui risquent d'être un peu plus long Donc en distance Ou alors on va chercher dans les tunnels Là il faut arriver à le lire De manière très précise Le choix ne saute pas aux yeux Par contre Même s'il est moins roulant Il sera plus court en distance Et donc ça va compenser Et le traceur pense que Les coureurs qui arriveront à avoir ces choix Et à les faire Et les effectuer Auront probablement de bonnes chances De terminer devant Donc voilà les clés Vitesse élevée Consentation totale Et lucidité aussi en fin de course Parce qu'on aura des choix difficiles Vraiment jusqu'à la fin Alors parle nous maintenant De ce parcours qu'on commence à découvrir Un parcours On disait assez roulant finalement au départ Quand je dis assez roulant Facile techniquement Pour les gens qui découvrent On voit que c'est une carte finalement Voilà c'est des rues C'est un plan de ville Finalement c'est un plan de ville On voit qu'au départ C'est assez roulant A partir de la 9ème balise Au 9ème point de passage Ce sera donc le point télé numéro 1 Et ensuite A partir de la 10ème balise On bascule donc sur cette vieille ville On voit ces traits noirs Explique nous un petit peu Mathieu Qu'est-ce que c'est que ces traits noirs ? Alors les traits noirs Il y en a deux types Il y a les traits Qui sont les murs en fait de la fortification Et il y en a qui ont été rajoutés aussi Par les organisateurs Qui sont des clôtures Ce qu'on appelle des barrières artificielles Donc qui n'existaient pas à la base Mais qui ont été rajoutées Pour permettre de complexifier les choix Et donc là on a par exemple Entre le poste 13 et 21 Le traceur qui a vraiment joué Avec les fortifications, les tunnels Et pour rendre les choix vraiment compliqués Et là les coureurs vont devoir Comme je vous disais Jusqu'à la fin Être vraiment attentifs Pour faire les bons choix Tout en forcément en gardant du gaz Parce que c'est le plus rapide Qui va gagner quand même Alors c'est un vrai labyrinthe Effectivement le plus rapide gagnera On a la chance Alors nous hier avec Mathieu On a pu assister à la présentation Que vous avez pu voir Vous allez voir maintenant Cette présentation ça va être justement Pour essayer de comprendre Qui va gagner aujourd'hui Comment on va gagner On a parlé de vitesse On a parlé de lecture de cartes Et ça finalement Ça va être vraiment la stratégie On nous propose là Une super animation en 3D Pour comprendre au niveau des bâtiments Et comprendre ces fameux choix d'itinéraire On va voir Il y a des distances qui sont annoncées C'est pas forcément les plus courts Qui sont les plus rapides En fonction de la lecture Mathieu parle-nous de ce premier Par exemple choix 7-8 Alors 7-8 Ben là on a un poste qui est dans le parc Dans le parc de départ Qui sera Donc là on verra bien Il y aura aussi les télés Et les zones qu'on voit en vert olive En fait sont des zones interdites Donc les coureurs n'ont pas le droit de traverser Et donc ça crée là déjà aussi Des possibilités Selon si on prend à gauche, à droite Ça couplé donc à ces fameuses barrières artificielles Le traceur arrive à proposer des choix complexes au coureur Et voilà le coureur ne peut pas passer au-dessus d'une barrière infranchissable Ou traverser une zone d'olive Donc comme on voit là Tu parlais aussi là de ces fameuses barrières là On le voit en bas à droite de votre écran Vous aviez une petite zone à churée rouge Ça c'est des barrières artificielles qui sont rajoutées Oui tout à fait Pour complexifier les choix d'itinéraire Voilà plusieurs manières de symboliser les barrières artificielles Donc on a ces zones de violines La churure violines Qui sont aussi des zones qu'on ne peut pas franchir On passe donc à la balise 10 maintenant Et on rentre dans cette fameuse citadelle Avec un premier vrai choix d'itinéraire entre la 12 et la 13 Avec là vous le voyez plusieurs possibilités Vous allez pouvoir contourner sur le choix par exemple orange et vert C'est des choix où vous allez contourner et courir vraiment dans l'herbe Le jaune je rappelle ça représente l'herbe Et puis des choix peut-être un petit peu plus précis et techniques Avec des angles Mathieu plutôt sur les choix jaune et bleu Ouais là c'est un choix que le traceur pense potentiellement décisif Parce que le choix est difficile à faire Il doit se faire dès la sortie du poste 12 Donc on voit effectivement les tracés potentiels Là vous voyez le vert est violet à droite Le bleu et le jaune qui sont des choix plus faciles Mais comme je disais tout à l'heure Qui du coup sont plus longs Enfin le traceur s'est débrouillé en fait Pour que les choix les plus évidents Ou la vitesse de déplacement les plus grands Soit forcément les choix les plus longs Sinon il n'y a plus de choix Et donc là on voit que grâce au tunnel Qui perce un peu ces fortifications Il y a moyen d'avoir des possibilités De choix multiples et le coureur va devoir se décider très très vite Et savoir s'il vaut mieux faire tout le tour en courant vraiment vite Ou essayer d'aller chercher ces passages qui zigzaguent un peu Dans les tunnels de la forteresse Alors en parlant de passages qui zigzaguent un peu 14-15 Vraiment là aussi pareil On peut voir ça tourne dans tous les sens Vous avez un choix plutôt orange Qui va être de faire le tour par l'herbe Pour attaquer la balise Et puis on le voit bien L'accès à cette balise 15 Qui est en souterrain Du coup peut poser problème en lecture de cartes Donc c'est vraiment cette difficulté Qui va être proposée aujourd'hui aux coureurs Dans la citadelle Après il y a un enchaînement un petit peu plus long Et à nouveau pour terminer On va être sur un vrai choix d'itinéraire Quasiment vers la fin Je vous rappelle ce parcours comporte 24 balises Entre 20 et 21 Alors là Mathieu vas-y explique nous Hier c'était aussi un choix qui va être un choix crucial Oui pareil Le traceur du parcours Pense que ce choix là peut faire des différences Et effectivement on voit il y a quand même Beaucoup de possibilités Avec des choix plus ou moins longs Il y a quand même des écarts en distance Et on a aussi des choix qui sont parfois difficiles à prendre Comme je le disais Il faut les faire dès la sortie de poste Et parfois en revenant à rebours Donc de l'itinéraire qu'on vient d'effectuer Et ça c'est des choses qui ne sont pas forcément naturelles Et évidentes pour les coureurs Qui vont avoir tendance à vouloir continuer dans le sens de la course Et donc voilà C'est des choix qu'il faut avoir pris le temps d'anticiper Ou en tout cas de faire très rapidement Et ça va tellement vite que des fois c'est compliqué Et on a vite fait de basculer sur un choix qui est plus long Et qui peut faire perdre du temps Ça va être vraiment intéressant et intense à suivre Alors on va avoir dans quelques instants les images de la course On finit d'analyser ce parcours C'est vraiment important pour pouvoir comprendre Qu'est-ce qui attend les coureurs aujourd'hui En sachant que la course a déjà commencé depuis quelques minutes Et donc maintenant sur la fin du parcours Nous sommes donc sur 22-23 Et la dernière balise 24 Qui arrivera donc sur l'aréna Pour pouvoir sceller le sort de cette course Le traceur pense que même jusqu'à la 24 Enfin jusqu'au poste 23 Donc avant le poste d'arrivée Le choix 22-23 lui aussi peut vraiment être décisif en toute fin de course Donc c'est vraiment une course qui est intéressante On a énormément de choix possibles sur la plupart Donc vraiment ça va être intéressant à suivre Et là on a donc la start list Donc la liste de départ des premiers coureurs Donc qui ont attaqué à courir au moment où on parle 14h33 le premier Et donc notre premier français Maxime Roturier qui est parti déjà Qui arrive même Qui est arrivé même Maxime Roturier qui est sixième au temps provisoire maintenant On va ensuite basculer Et donc puisque je rappelle ce matin Il y avait des qualifications Ces qualifications étaient en trois poules Et les 15 meilleurs de chaque poule se sont qualifiés Et donc nous Nous avions trois français engagés sur cette course Les trois sont qualifiés en finale Maxime Roturier Quentin Roturier Et Frédéric Tranchant Que l'on aura dans quelques instants A l'image Alors que là nous sommes en train de voir Isaac Von Christian Sterna Alors ça c'est un Suédois Qui vraiment faisait quasiment partie Bon pas des favoris Mais bon tous les Suédois font partie des favoris C'est vraiment ils sont vraiment costauds Les Suédois et les Suisses ont les deux équipes les plus fortes représentées Et c'était une petite surprise Mais Isaac il a complètement raté son début de qualif Donc il a perdu une minute d'entrée de jeu Sur un des premiers postes de la qualif ce matin Et du coup il n'a pas dû traîner pour arriver à passer Il est passé assez juste Et du coup il partait tôt dans la liste de départ Et c'est pour ça qu'on le voit déjà à l'arrivée Et sans grande surprise Le meilleur temps provisoire Il a le meilleur temps provisoire Même si Ricardo Ranconne le Suisse Lui aussi était Alors qu'on a à l'écran Frédéric Frédéric Tranchant effectivement Qu'on a maintenant à l'écran Qui partira dans quelques instants Alors Frédéric Tranchant Pour le présenter tout de suite Lui c'est quand même un des outsiders de la journée Mathieu Puisqu'il est tout simplement vice-champion du monde en 2017 Ouais c'est plus qu'un outsider Il a des capacités extraordinaires Et voilà de lui on peut tout attendre Ça peut très bien être une médaille Il l'a déjà fait, il l'a déjà fait deux fois Et même si cette année il a peut-être un peu moins le focus sur le sprint Bon bah sur ses qualités On sait qu'il peut aller chercher une médaille sur d'un peu de cas de course Frédéric Tranchant qui partira donc à 15h06 Alors que nous aurons donc l'autre Le troisième français Quentin Roturier On vous disait un 3 français qualifié Qui partira lui à 15h09.30 On reviendra dessus avec lui Je vous parlais donc de Maxime Roturier Qui lui a déjà fini sa course Et Maxime pour l'instant c'est donc Je vous disais Sixième temps provisoire A 1 minute 15 Bon même si là les coureurs vont Enchaîner Il va sans doute reculer encore Alors Maxime il a C'est un super sprinter Au niveau national Il a plein de podiums sur les championnats de France Au niveau international il commence vraiment à s'affirmer aussi Donc là je pense qu'il sera sans doute un petit peu déçu Parce qu'il est déjà à 1 minute 15 Voilà donc 9ème à 2 minutes 28 Donc maintenant il commence déjà à reculer C'était avant l'arrivée d'Isaac Effectivement il est 9ème maintenant Maxime il avait signé la dernière belle performance en Coupe du Monde C'était en Chine à l'automne 2019 Avec il était monté sur le podium tout simplement Et ça c'était sa plus grosse performance en Coupe du Monde A Maxime Roturier Ouais c'est vrai voilà quand on arrive à pouvoir faire des podiums à ce niveau là C'est qu'on fait vraiment partie des meilleurs et qu'on est costaud A Léoc il avait fait une bonne course Il était pas loin du top 10 Donc voilà je pense qu'il devait espérer un petit peu mieux sur ce championnat du monde D'autant qu'il ne va courir que cette course du sprint Donc une petite déception probablement pour lui Mais on a tous les français qualifiés aujourd'hui Donc on espère que ça va mieux se passer pour les suivants Pour donner aussi quelques informations sur la course Donc on est sur une course qui fait 3,9 km à vol d'oiseau Donc quand on dit à vol d'oiseau Vous avez pu voir tout à l'heure le trait rouge Donc 3,9 km sous le trait rouge Bien sûr quand on fait les détours Comme là c'est en train d'être fait par Peter Ottinson par exemple On voit ces passages Bien du coup ça fait forcément plus de kilomètres 24 balises 24 balises à récupérer Et un temps de course qui était annoncé autour de 14 minutes Finalement on est déjà en dessous On est déjà en dessous puisque le Suédois Isaac Von Krustin Von Krustin Cerna est en 13,46 C'est pas un cadeau ça Et en 13,46 Oui oui tout à fait Le temps de gamme même prévu était 14,30 même Et bon on sait que Grosse performance finalement pour Isaac Oui alors quand je vous ai dit C'est pas non plus une grosse surprise Par contre qu'il soit déjà aussi en dessous du temps prévu Ça c'est quand même une surprise Parce qu'on sait que les meilleurs partiront à la fin Les meilleurs en tout cas ceux qui se sont le mieux qualifiés ce matin Donc forcément on attend à ce que les temps tombent encore Isaac il est super costaud Il est surtout très très rapide Il est encore un petit peu instable de temps en temps Mais on s'attend quand même à ce que les chronos descendent encore Sur la fin de la course des hommes On a donc à l'image ici un Danois Alors juste pour rappeler tout à l'heure tu as parlé de l'EHOC L'EHOC c'était les championnats d'Europe Qui avaient lieu à Neuchâtel au mois de mai Donc c'était des championnats d'Europe Qui étaient 100% urbains Avec un format sprint individuel Un format relais mixt sprint Le format qu'on suivra demain Et puis un format de KO sprint Donc les championnats d'Europe avaient lieu A Neuchâtel en Suisse Au mois de mai et donc c'est pour ça que Nous avons de temps en temps les résultats des derniers EHOC Ces derniers championnats d'Europe Oui c'est la dernière compétition de référence en fait Parce que bon évidemment avec la pandémie Ça fait un moment en fait que les athlètes n'ont pas pu vraiment se jauger Se confronter les uns aux autres Du coup ça amène son lot de questions aussi Pour ce championnat du monde Parce que ça fait un moment On est un peu En attendant de voir la forme de certains On sait qu'il y a aussi des jeunes qui entre temps sont arrivés Ils sont passés dans la catégorie élite Et on ne les connait pas encore bien tous Donc on va voir ça va être intéressant Alors que va donc s'élancer Frédéric Tranchant maintenant Notre français Frédéric Tranchant qui vient du Pila De la Loire exactement Frédéric Tranchant donc Qui a été voilà Comme ça nous a reprécisé Un vice-champion du monde en 2017 Donc vous voyez qu'il prend la carte au top départ Voilà c'est parti Il découvre là le parcours qu'on a pu tout à l'heure analyser Et c'est parti pour Frédo Alors Mathieu toi tu as pu quand même bien le suivre cette année Frédo C'est quoi ses grands atouts C'est quoi ses clés aujourd'hui Pour qu'il puisse nous faire une belle performance Alors son atout principal C'est sa vélocité Il est incroyable C'est une vraie mobilette Il est capable d'avoir une vitesse folle Et de la maintenir sur toute la durée de la course Alors après D'un autre côté De temps en temps Il est encore un petit peu instable techniquement Ça lui arrive de faire des mauvais choix Et voilà Avec lui on peut s'attendre à tout Mais il est vraiment très très costaud en sprint Il l'a montré Et depuis un moment Parce qu'il a fait sa première médaille en 2010 Donc c'est sa médaille en sprint Donc ça montre quand même qu'il a une régularité à haut niveau Notamment sur ce format là Et c'est sûr qu'on croise les doigts Et qu'on espère beaucoup de lui aujourd'hui Même s'il n'a pas fait une super qualif Alors on n'en a pas discuté Donc je ne sais pas exactement pourquoi Mais c'est vrai qu'il était quand même 30 secondes derrière ce matin Alors est-ce qu'il a pris un peu plus son temps Ou est-ce qu'il a fait une faute Ça je ne sais pas Mais voilà j'espère qu'il est bien Qui sera bien à fond aujourd'hui Qui va nous faire une belle course Et bien on va vite être fixé Un premier point intermédiaire au bout de 4 minutes de course A peu près c'était annoncé Alors que là nous avons à l'image Un Norvégien Gotalan Steywer Le Norvégien qui est pour l'instant Qui est plutôt pas mal Puisqu'il va arriver au deuxième intermédiaire Il va être quasiment Ça va être un petit peu plus long pour lui Vous voyez ces grands passages Au-dessus, en dessous Donc voilà ça on est en pleine lecture de cartes Alors vous voyez là qu'il vient de regarder ses codes Il vient de regarder si c'était la bonne balise Mathieu explique-nous rapidement Qu'est-ce qu'il vient de regarder exactement Juste avant d'arriver à la balise Sur le poignet à gauche On voit qu'il a quelque chose Oui alors sur son bras gauche On voit Il a ce qu'on appelle un porte-définition Alors c'est C'est là qu'il met les informations de la course En fait on a l'enchaînement de tous les postes Avec les codes des postes Donc chaque poste a un numéro sur la balise Et la définition du poste La définition très précise Donc sur quel élément se trouve le poste Quel élément par rapport aux autres éléments Qui sont à proximité Donc c'est des détails Mais qui peuvent être très très importants en sprint Parce qu'on peut avoir des postes parfois Qui sont derrière des éléments infranchissables Et il faut être capable de déterminer très très vite De quel côté de l'élément infranchissable est le poste Pour ne pas se faire coincer dans une impasse par exemple Donc voilà On appelle ça les définitions de postes Et c'est une des spécificités aussi de notre activité A l'image donc Soren Tran Odum Qui va arriver au premier poste intermédiaire Au premier poste télé Le voilà qui vient de passer Avec le huitième temps Le neuvième temps pardon provisoire 17 secondes On voit que voilà Mathieu tu vas un petit peu aussi nous expliquer Alors là c'est intéressant ce qu'on a à l'écran Explique nous un petit peu à quoi ça correspond Pour que les gens comprennent bien Alors là on a un replay sur les coureurs qui ont déjà couru Donc pour montrer un peu les différents choix qu'ont fait les coureurs Donc là ils attaquent la partie de forteresse Donc à partir du poste 10 Où on a ces possibilités là de choix D'enrouler à gauche à droite les fortifications De prendre les tunnels Et du coup on voit tout de suite que les coureurs vont faire des choix différents Et ça va forcément créer des écarts Selon si les choix sont plus ou moins longs Alors au premier intermédiaire télé Frédéric Tranchant qui était annoncé simplement 4 secondes Il y a un premier point de passage sur nos écrans On a eu un premier point de passage avant ça 4 secondes de retard sur le meilleur temps qui est toujours détenu par Isaac Le Suédois Voilà donc Frédéric Tranchant qui va arriver au premier passage intermédiaire Au premier poste télé Oui là les écarts sont très serrés Parce que c'est la première partie Comme on disait tout à l'heure C'est une partie qui est un peu plus simple Donc les coureurs ne vont pas faire d'énormes écarts normalement sur cette partie là Et c'est sur la deuxième partie de course dans les fortifications Que là vraiment les choix vont faire la différence Donc on parlait aussi tout à l'heure du verre olive dans le parc Donc là on voit bien En fait ils ont rubalisé toutes les pelouses Pour empêcher les coureurs Enfin pour bien montrer aux coureurs que ces parties là sont interdites Et donc les zones de pelouse ici ne sont pas jaunes Comme elles peuvent l'être après dans les fortifications Mais sur la carte elles sont dessinées en verre olive Ce qui veut dire zone interdite Frédéric qui vient de passer avec 15 secondes de retard sur le meilleur temps Et maintenant donc il vient de finir cette première partie plutôt courante dans la ville Pour rentrer là on le voit bien Il rentre dans la citadelle Et il va aller chercher l'enchaînement 10, 11, 12 Avant ce fameux choix d'itinéraire Ce long poste à poste entre 12 et 13 Alors là nous avons à l'image Florian Ovald Florian Ovald qui est un outsider on peut le dire Mathieu ? Oui oui c'est alors il fait partie de l'armada suisse Donc quand on arrive à se qualifier dans l'équipe suisse C'est qu'on est capable d'aller chercher une médaille grosso modo Et lui même si il est vraiment particulier Et ça fait un moment qu'il est sur le circuit Il ne paie pas de mine comme ça On n'a pas l'impression qu'il va vite Mais il a un palmarès qui est quand même incroyable Donc dans un bon jour il peut faire une médaille Il l'a déjà fait On suivra donc Florian Ovald Alors que là nous avons donc un Autrichien L'Autrichien qui s'élance Qui est donc Yanis Bonek L'Autrichien Voilà donc on revoit prise de carte au départ Mathieu parle nous un petit peu Il y a eu quand même Alors des entraînements évidemment pas sur cette citadelle là Puisque le terrain est gelé On appelle ça Donc pendant plusieurs années qui précèdent la course Evidemment personne ne peut aller s'entraîner Par contre toi tu as pu accompagner l'équipe de France Pendant plus d'une année sur des entraînements Et puis des entraînements qui ont été faits en France aussi Raconte nous un petit peu comment ça s'est passé Comment on s'entraîne pour une ville Pour un endroit en tout cas si spécifique Oui alors c'est sûr Là c'est un terrain qui est vraiment très particulier Les coureurs ont eu du mal à trouver la possibilité De se préparer pour ces challenges Qui sont quand même très très particuliers Donc à base de forteresses Et donc de tunnels Et nous on a la chance en France D'avoir des forteresses comme ça Des forteresses Vauban Des villes qui sont cartographiées Ou qu'on a fait recartographiées pour l'occasion d'ailleurs Et qui ont permis aux Français De s'entraîner, de se préparer au mieux On espère en tout cas Notamment la citadelle de Neubrizac Qui vraiment a des similitudes Avec la carte de Thérésine d'aujourd'hui Et voilà on a eu la chance donc de pouvoir se préparer En espérant que ça paye Mais on n'a pas été les seuls il faut dire Parce qu'évidemment les coureurs étrangers Ont bien vu que Cette carte et ces terrains français étaient intéressants Ils sont venus s'entraîner aussi chez nous Donc voilà les plus grosses équipes Sont de toute façon toujours très bien préparées On revient après là-dessus Mais Mathieu là au départ Daniel Hubmann Alors là Daniel Là c'est du très très haut niveau On a vu sur son palmarès Plusieurs médailles Plusieurs fois champion du monde Et champion d'Europe Dis-nous un petit peu Voilà aujourd'hui Je sais que tu l'as mis aussi Dans les outsiders Sur cette journée de sprint Daniel Hubmann C'est un monument de la CO Tout simplement Parce que c'est lui qui a le plus de médailles En champion du monde chez les garçons Et il commence à être sur le circuit depuis un moment Il a 38 ans Mais il est toujours là Et autant au début du printemps On pouvait se dire Est-ce qu'il n'est pas sur la pente descendante Autant là il monte en puissance Et il pourrait très bien aller chercher Une 29ème médaille Au cours de ses walks A voir maintenant s'il aura suffisamment de gaz Sur toute la course Parce que là c'est sûr On a aussi quand même un terrain Une fois qu'on a fait le choix Où il faut vraiment envoyer Donc il faut courir vite Et on va voir s'il a toujours cette capacité Vraiment à courir aussi vite que les petits jeunes On va être vite fixé Dès les premiers temps intermédiaires Alors qu'entre temps C'est Quentin Roturier Qui s'était lancé On va pouvoir vous donner des informations Dès qu'on va la voir Dès qu'on va la voir à l'image Quentin Roturier Qui est donc passé Avec 31 secondes de retard En 21ème position Au premier intermédiaire télé On ne l'a pas vu passer à la télé Voilà Quentin Départ un peu mitigé aussi Pour Quentin je dirais Quentin lui du club de Guyancourt On sait qu'il nous regarde Nombreux Guyancourt 78 Orientation Oui et puis on peut voir aussi Sur les chronos qu'on a de notre côté Que Fredo a aussi fait probablement Une petite faute sur un choix Il a un petit peu reculé Au classement Tout à fait 40 secondes 40 secondes de retard Pour Frédéric Tranchant Donc on espère qu'il va Qu'il va reprendre du poil de la bête Sur la fin de course Alors qu'on voit là Florian Val Qui était dans la zone de transition En sortie de ville Il y a une portion de route Tout simple Qui ensuite permet d'attaquer la forteresse Et tout de suite Les choix beaucoup plus compliqués Alors là à l'écran Nous avions Voilà Frédéric Voilà Frédéric Tranchant Qui va arriver donc Au poste télé 2 On va pouvoir voir Son temps intermédiaire Qui va s'afficher Pour voir un petit peu Dans quelle position il est Voilà donc déjà Il va être en retard Il est bien en retard même Malheureusement pour Fredo Vous pouvez voir quand même Sa grande ligne Et ses grandes enjambées Ses grands compas Sa foulée vraiment particulière Il a une foulée rasante Qui est assez incroyable Et assez atypique Mais je peux vous dire Que ça avance C'est vraiment efficace Une minute de retard Voilà pour Fred Au deuxième temps intermédiaire Alors Fred On peut en parler On l'a à l'image Il a profité de l'année 2020 Aussi pour s'essayer Une autre activité Qui peut ressembler Sur certains points En tout cas qui est le trail Et où il avait bien parfait Il a bien parfait en 2020 Donc c'est un coureur Qui est extrêmement complémentaire Extrêmement complet Oui c'est sûr De toute façon Les orienteurs Ils s'entraînent beaucoup En course à pied Et ils ont des qualités Athlétiques Et des qualités de pied Aussi qui font que forcément En trail Ils ne sont pas ridicules Loin de là Et Frédéric Nous l'a montré Déjà l'an dernier En étant vraiment Très performant Sur des courses De niveau mondial On va voir à l'image Daniel Oubman Qui va venir Qui va passer Au premier poste télé Alors là vous voyez On voit régulièrement Vous verrez régulièrement A l'écran Ces reconstitutions Donc Isaac Lui Est déjà arrivé Donc bien sûr On nous montre la trace Par rapport à Daniel Oubman Qui on peut voir Là il a fait une petite erreur Sur la set Finalement on voit bien au GPS Voilà donc là On a Daniel Oubman A l'écran Donc sur le GPS Il était en direct Et il était comparé Avec Isaac Le Suédois Qui lui Effectivement Est déjà arrivé Et puis ça permet de voir Sur le développement de la course Où en sont les athlètes Et qui va être capable De venir titiller Un peu le temps d'Isaac Et visiblement C'est pas encore Daniel En tout cas Sur cette première partie de course Et oui effectivement Daniel Qui est annoncé Avec quelques Quelques secondes De retard 14 exactement Au deuxième intermédiaire On va le voir passer Au premier poste télé Oui alors Danny C'est un peu l'ancien Du groupe Et bon C'est un peu un diesel On va le dire Ça fait cliché Mais c'est un peu ça Et puis c'est surtout Dans la partie technique De fortification Qu'on l'attend au top Plus que dans cette première partie Qui est plus roulante Donc c'est pas complètement Une surprise Qu'il soit un petit peu derrière Et on va voir S'il peut récupérer Du temps Sur la deuxième partie de course 19 secondes Donc de retard Au premier pointage Intermédiaire Pour Daniel Oubman Le Suisse Que tu nous as dit C'est le plus titré Ça c'était une petite info Que tu m'as donné hier C'est la personne la plus titrée Pas la plus titrée Pardon la plus médaillée Actuellement Sur le plateau Oui alors attention Pas la plus titrée Parce que la plus titrée Pour ceux qui ne le savent pas On va pouvoir en parler Voilà je le rappelle C'est un français Donc Cocorico Oui on a toujours un français Qui est le plus titré En championnat du monde Donc en la personne De Thierry Georgiou Qui a un palmarès incroyable Et qui malheureusement Bah lui a fini par arrêter Il y a déjà 2-3 ans Ou 3-4 ans maintenant Évidemment Avec la pandémie au milieu Mais ce qui n'empêche pas L'équipe de France En tout cas il a lancé L'équipe de France Sur des bons rails Parce que depuis On a quand même Des coureurs Très très compétitifs Donc notamment Frédéric Mais aussi Lucas Basset Dont on ne parlera Pas forcément aujourd'hui Parce qu'il a fait le choix De ne pas courir ce sprint Pour se réserver Pour les autres courses C'est aussi Des choix tactiques Qui sont à faire Parce que le programme De ce championnat du monde Est très relevé Il y a énormément de courses Qui s'enchaînent Et forcément Ça va mettre les organismes A dure épreuve Et il y a peu de coureurs Au final Qui ont tenté le pari De tout courir Et on verra Si c'est des choix Sages ou pas Mais en tout cas Voilà Lucas lui Il se concentre Sur les autres courses De la semaine Effectivement On reviendra demain A partir de demain On pourra suivre Lucas Basset Et d'autres membres De l'équipe de France Là nous avons à l'image Florian Ovalde Qui était Plutôt bien partie Puis il avait une dizaine De secondes de retard Sur les premiers intermédiaires Malheureusement Il est en train de payer Un petit peu Certainement aussi Une petite erreur On rappelle que ce deuxième Point intermédiaire Donc ce deuxième passage Qu'on est en train de voir Là à la télé C'est les balises 14 et 16 Florian Ovalde Vient de fonctionner la 16 Et en fait Pour accéder A ces balises là Il y a vraiment Un très gros choix D'itinéraire Entre la 12 et la 14 Qui est très technique On vous le rappelle Avec plutôt le choix De faire le contour Et de passer dans l'herbe Et de pouvoir bombarder Un petit peu Ou un choix Beaucoup plus technique Dans l'espèce de labyrinthe De la cité Et on voit bien Que des personnes Comme Florian Ovalde Qui sont à 2 6 secondes Au premier intermédiaire Prennent facilement 4 10 10-15 secondes Derrière Si on ne fait pas Le bon choix Alors que là On a un lituanien Mathieu Oui Algirdas Algirdas Barktevicius Alors lui C'est un jeune Regardez Gros départ Oui C'est un grand Un grand gabarit Mais il est costaud Il a montré récemment Qu'il était en forme Notamment au championnat Suède de sprint Et il habite en Suède Il s'est bien préparé Il s'est bien entraîné Donc voilà Alors j'ai pas misé sur lui Pour la victoire Mais c'est pas complètement Une surprise De le voir partir De le voir partir aussi bien Sur cette partie Très roulante Du début de course Et bien il vient tout simplement De prendre le deuxième temps Intermédiaire Algirdas Batavistus Le lituanien Et effectivement Maintenant qu'il va rentrer Dans la zone plus technique Dans la citadelle Et bien on va voir S'il va pouvoir maintenir Ses 5 secondes Voir accentuer Voilà le premier Le premier pointage Intermédiaire Qu'on a Au TV1 A la première télé On voit donc Frédéric Tranchant Neuvième A 15 secondes d'écart Mais on sait maintenant Qu'il a perdu un petit peu de temps Et pour l'instant Mathieu Pour l'instant Le temps de Isaac Von Christian Sterna Qui continue de tenir Et même à l'arrivée Toujours ce 13-46 Ce premier temps de référence Ouais ouais Comme je vous disais C'est pas complètement une surprise Et il disait même Sur les réseaux Que dans un bon jour Il se sentait capable de gagner On sait qu'il est extrêmement rapide Et il a eu une bonne piqûre de rappel Ce matin Avec Il a dû se faire une belle frayeur Avec Ses premiers postes ratés Là où il s'est retrouvé Tout de suite derrière Et probablement Que ce genre de piqûre de rappel Aussi Ça doit l'aider Il a dû faire un début de course J'imagine Beaucoup plus concentré En tout cas Il a un chrono Qui est impressionnant Et qui peut tenir Un petit moment Alors que là Nous avons le 3ème Suisse Engagé Qui est Joey Adorn Joey Adorn On l'a vu Qui a été lui Champion du monde Juniors en 2016 Mais encore Encore un membre De l'armada De l'armada Suisse Alors que Sur nos écrans Vient d'apparaître L'arrivée de Frédéric Tranchant Et pour Fredo C'est donc la 14ème place Malheureusement Voilà C'est pas la grosse performance C'est pas la grosse performance Pour Fred Course à oublier Certainement Sur cette première journée De sprint Oui C'est sûr 14ème provisoire Pour lui Provisoire bien sûr Oui C'est quand on sait Qu'il est capable D'aller chercher des médailles C'est forcément décevant Mais Voilà Il aura l'occasion De se rattraper Lui Son challenge Sur ses championnats du monde C'est la longue Le dernier jour On le retrouvera Avant au relais Avec le relais Bien sûr Le relais C'est toujours Un des gros gros objectifs De l'équipe de France Mais à titre individuel Voilà Il s'est particulièrement Préparé Pour la longue distance Qui est un terrain Qui lui convient bien Avec du dénivelé Lui Il est vraiment hyper costaud Sur les pentes très raides Et sur les longues distances Donc On espère Qu'il pourra Nous faire une belle course Sur la longue distance Mais c'est sûr Que là Il doit être déçu De son sprint Alors On n'a pas encore Effectivement Eu le temps Rapidement Alors que là Florian Ovala Vous venez voir passer Quentin Roturier Qui va arriver Vous l'avez vu Furtivement Quentin Roturier Aïe 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 Chute pour Florian Oval Quentin Roturier On va voir son temps Quentin Roturier Ça va être La treizième place Certainement pour Quentin Alors que là Florian Ovala Lui va en terminer Et Florian Ovala Il va venir Titiller le podium Oui alors là On voit qu'il est déjà en retard Donc il ne viendra pas Déloger Isaac Van Crescien De la première place Mais voilà Comme je vous disais Tout à l'heure Il n'est pas impressionnant Il ne paie pas de mine Quand il court Mais voilà Il est toujours là Il est toujours placé Et alors Pas toujours Dans les médaillés Parce qu'il y a quand même Du gros gros niveau Mais il est toujours là Il est incroyable Et donc deuxième temps Deuxième temps Pour Florian Ovala Le Suisse Avec 20 secondes de retard Sur le temps de Isaac Von Christiane Reina Et donc pour Quentin Roturier Simplement pour vous dire Puisqu'on l'a vu passer A l'écran Quentin Quatorzième position Quatorzième position Pour Quentin Roturier Treizième pardon Treizième position Voilà Son temps que ce n'était pas encore Affiché Une trente-six de retard C'est donc Ça sera la meilleure performance française Quentin Treizième pour l'instant Frédéric quinzième On a à l'écran À nouveau Un des favoris suisses De l'armada Mathias Kiburz Alors Mathias Kiburz Il est vraiment hyper costum En sprint Il a été Sur les championnats d'Europe Il allait gagner La médaille Sur le chaos sprint Qui est donc Un des formats du sprint Et lui Voilà On peut On peut cocher son nom Aussi Pour une médaille Aujourd'hui Il est toujours là Et lui Il est vraiment Une vitesse incroyable Là on voit Algirdas Qui est obligé De faire un détour Donc comme je vous disais Quand il y en a De la rue balise Comme ça C'est que c'est un élément Infranchissable Donc là S'il s'était amusé A sauter la rue balise Il aurait été disqualifié Donc il a bien fait l'effort D'aller enrouler la rue balise Pour ne pas Se retrouver disqualifié Il va venir Il a perdu du temps Sur ses premiers Sur cette première partie Un petit peu plus technique Puisqu'il était Avec 5 secondes de retard Encore Il y a quelques Il y a quelques balises en arrière Et là Nous le voyons On vient de le voir passer Pardon Avec plus de 30 secondes de retard Il a perdu 15 secondes C'est énorme en sprint 15 secondes Mathieu Raconte nous un petit peu Mais on voit que ça ne se joue Pas grand chose Mais on sait qu'en sprint 15 secondes C'est vraiment beaucoup Alors oui et non Sur un sprint classique Oui des fois Ça joue vraiment A la seconde Mais là On n'a pas un sprint classique Et on attend de voir Ce que ça va donner Mais alors évidemment 15 secondes C'est beaucoup Si on n'est qu'un seconde derrière Quand il faut les rattraper C'est pas évident Mais probablement Que le sprint d'aujourd'hui Va quand même faire plus d'écart Que d'habitude Parce que les coureurs Sont vraiment en difficulté Pour faire les meilleurs choix Comparer d'habitude Quand il faut passer Dans une trame urbaine Assez orthogonale On va dire Bon c'est des figures géométriques Ils arrivent à calculer Assez rapidement Quel est l'itinéraire le plus court Mais ici On est dans des schémas Complètement différents Et forcément C'est beaucoup plus difficile De comparer les choix Et de savoir Lequel va être le plus rapide Alors que ça ne sera pas Une nouvelle médaille Pour Daniel Oubman Aujourd'hui L'homme qui a Le plus de médailles En championnat du monde Malheureusement pour lui Aujourd'hui il est temps dedans On peut le voir Il va être à plus de 30 secondes Sans problème Quasiment plus de 30 secondes De la tête Ouais la 29ème médaille Attendra un peu Alors il faut savoir quand même Qu'il était tenant du titre Alors même si Les derniers championnats du monde Maintenant ça remonte un peu Donc c'est pas forcément La course à prendre en compte C'est plutôt les championnats d'Europe Qui avaient lieu Donc en mai Mais voilà Il est quand même Double tenant du titre Et ben voilà Il va pas pouvoir aller chercher Le triplé Aujourd'hui 31 secondes Voilà le temps de retard Pour Daniel Oubman On va voir à l'écran Dans quelques instants Le voilà Jakub Glonek Jakub Glonek le tchèque Qui lui joue A domicile on peut dire Et alors Jakub Glonek Il est tout simplement passé A 3 secondes A 3 secondes du meilleur temps Et à quelques instants On va avoir son temps de passage Au premier intermédiaire Au premier poste télé Dans quelques instants Mais en tout cas Ça part fort pour Jakub Glonek Ouais c'est un petit peu une surprise C'est pas le nom le plus connu Chez les tchèques Mais voilà Il est très rapide Et puis il doit avoir surtout Très très envie De bien faire aujourd'hui Donc il a dû partir fort On va voir si ça peut tenir Toute la course Le voilà donc Qui passe Jakub Glonek Avec 6 secondes de retard Exactement 6 secondes de retard Sur le temps de Isaac Von Christian Rana Le Suédois Qui est donc toujours en tête On vous a donc Oui on allait vous parler Simplement du programme Aujourd'hui on est sur Le sprint individuel Demain c'est donc Le relais mixte En sprint également Avec une dame Deux hommes Et à nouveau une dame A l'écran Nous avons hier Carlissel On va pouvoir en parler Dans quelques instants Mathieu Et donc on finit mardi Nous aurons la moyenne distance Sur une course en forêt Et donc jeudi Le relais Et alors que là Maintenant à l'écran Nous avons Le fameux Non mais là c'est sûr On s'approche de la fin De la course Donc les meilleurs Sont à l'échauffement Et se préparent Donc on avait hier Carlissel Le Suédois Qui est quand même Aussi champion du monde En 2016 Qui a eu plusieurs fois Des médailles Là on a Mathias Kiburz Donc il s'apprête à partir Juste avant On avait Volite Kral Le coureur local Le meilleur tchèque La meilleure chance Des tchèques aujourd'hui Qui s'est bien qualifié ce matin Il a fait deuxième De sa qualif Et il a encore jamais eu De médaille sur un walk Donc je pense que ça lui ferait Vraiment très plaisir Evidemment De se rattraper Chez lui en République Chez lui Et c'est évidemment C'est un coureur Qui est aussi très costaud De toute façon Là tous les coureurs Qui vont s'élancer maintenant Là on a la crème de la crème C'est des coureurs Qui sont vraiment Très performants On le rappelle C'était 3 poules Ce matin de qualification Les 15 meilleurs De chaque poule Se sont qualifiés Donc 45 coureurs en finale Et sur ces 45 là C'est un départ A l'ordre inverse Donc c'est à dire Les 3 vainqueurs De chaque poule Partent en dernier Qui nous feront donc A 15h38 Emile Zvensk Yannick Michel Le Belge A 15h39 30 Et puis Max Peter Le Suédois A 15h41 Alors Mathieu C'est peut-être le moment Alors on va juste voir Où on est Non il sera pas dans le coup Le lituanien Algridas Bataviscus Mathieu Parle-nous peut-être Un petit peu Quand même Des prétendants Aujourd'hui On voit que Ça va être peut-être Un sprint particulier Mais en tout cas Il y a quand même Quelques personnes Quelques coureurs Qui vont pouvoir Se décrocher un petit peu Sur le papier En tout cas oui On a forcément Des favoris Et puis les favoris Que j'avais noté Ils ont bien couru Ce matin Alors je suis pas le seul A les avoir noté Ils sont pas favoris Pour rien Mais on en a Déjà vu quelques-uns Mais ceux qui vont S'élancer vraiment Tout à la fin Là on les attend Vraiment en tournant On sait que c'est C'est des sacrées machines Alors tu l'as dit Tout à l'heure Mouille-toi un petit peu Mathieu Alors le On a le belge Yannick Mickiels Alors là ça Alors qu'on voit Une sortie de poste Hasardeuse Compliquée pour Joey Adorn Oui donc Yannick Mickiels Le belge Alors lui c'est Vraiment c'est L'avion de chasse C'est lui qui a Les plus grosses références En atelée De tous les coureurs Et il a pas encore Fait de médaille Non plus Sur un walk Donc ce serait Même la première médaille Pour les belges Donc ce serait Vraiment beau Alors maintenant Est-ce qu'il est capable C'est pas forcément Un terrain pour lui Finalement Pas que En tout cas C'est quand même Pas si mal Mais ça va dépendre De sa capacité A faire les bons choix Jusqu'au bout Parce qu'il a Il a quand même Une sacrée foulée Il y a peu de dénivelé Donc lui il est Pas très à l'aise Dans le Quand ça monte Ou quand il y a des escaliers Donc là C'est pas si mal pour lui Maintenant est-ce qu'il va être Capable de faire les bons choix On va voir C'est un peu C'est un peu une question Mais en tout cas Il est quand même Vous pouvez cocher le nom Là Il y a quand même Des chances de médaille au bout On a noté pour Peut-être Donc la Belgique Voilà Ensuite on a Emile Svensk Le champion d'Europe de mai Il suffisait d'en parler Voilà Qu'on voit Qu'on voit l'échauffement Alors voilà Il est champion d'Europe En mai Il est en forme Il a gagné sa qualif Bon voilà C'est difficile quand même De pas le cocher Parmi les favoris Alors il y en a d'autres Il y a Kasper Fosser aussi Alors ça c'est la nouvelle pépite norvégienne Il est tout jeune Il a 22 ans Je te coupe Mathieu Parce qu'il y a un outsider Qu'on a à l'écran maintenant On reviendra après sur Kasper Fosser Mais c'est Tim Robertson Le Néo-Zélandais Pareil La CO en Nouvelle-Zélande C'est un peu Voilà ça fait pas très longtemps Finalement qu'il y a ce niveau là Mais en sprint En tout cas Tim Robertson Lui Lui c'est une vraie référence Et regarde On est en train de voir Il va Dès le début Il commence à se placer Raconte-nous Parle-nous de Tim Robertson Alors Tim Robertson Il est vice-champion du monde en titre Donc voilà Il débarque pas de nulle part Alors le problème pour lui C'est qu'il a eu une préparation Quand même très perturbée Il était pas dans le coup Pendant les championnats d'Europe En mai Donc qu'est-ce qu'il a Et depuis Il a pas pu beaucoup s'entraîner non plus Donc il était pas vraiment sûr de sa forme Donc on va voir quand même S'il est capable de jouer avec les meilleurs devant En tout cas voilà Au premier intermédiaire Il passe avec une seconde de retard Donc voilà Tim Robertson Sur ce premier Le premier point de passer à l'intermédiaire On l'a pas encore dit Il est à peu près à 1,3 km 1,4 km de course Voilà donc une seconde de retard Pour Tim Robertson Oui alors c'est bien d'être Dans les bons chronos C'est sûr Il vaut mieux être de long derrière Voilà exactement Mais comme on a déjà dit tout à l'heure C'est pas non plus là que la course se joue Donc il faut rester prudent Mais effectivement Il vaut mieux être là Qu'avoir déjà pris 30 secondes Sur le début de course Donc ensuite Alors tu nous parlais de Kasper Fosser La pépite norvégienne Donc il est très jeune en plus Kasper Kasper il a 22 ans Il a tout gagné Chez les juniors Là son passage chez les seniors A été perturbé Par la pandémie Donc on l'a pas énormément vu courir Mais dès ses premiers championnats du monde En 2019 Il est venu chercher une médaille En longue distance Sur des terrains très difficiles en Norvège Donc ça c'était quand même Une sacrée surprise Même si voilà Il avait tout cassé Chez les juniors On sait que le passage junior Elite Est pas évident Et donc là on attend de voir Et c'est vraiment C'est un diamant brut Il court extrêmement vite Il est bon sur toutes les disciplines Ce qui n'était pas forcément le cas Pour les norvégiens jusque là Et il a tiré tout le groupe norvège D'ailleurs vers le haut Ce qui fait que les norvégiens Maintenant ont un groupe Qui est intéressant Il faudra les suivre demain Sur le relais sprint Et donc voilà On attend de voir S'il est capable Voilà malgré son jeune âge D'aller déjà au nez à la barbe Des plus anciens Venir chercher une médaille Mais c'est sûr Qu'il fait partie des favoris aujourd'hui Allez donc Mathias Kiburs Qui vient de passer On voit que pour Mathias Kiburs Finalement Ça va pas être C'est pas la course du C'est sûrement pas la course de l'année En tout cas C'est pas aujourd'hui Qu'il va être champion du monde Je veux pas m'avancer Mais voilà Mathias Kiburs On a passé déjà 15 secondes de retard En première inter On le voit Qui a fait déjà un choix Un peu délicat Pour la 5 Vous l'avez vu au GPS Il est parti faire le choix à gauche Qui visiblement est plus long Donc c'est là Qu'il a déjà perdu un petit peu de temps Et comme je disais tout à l'heure C'est sûr qu'il vaut mieux Même si c'est la partie facile Il vaut mieux être devant Et donc perdre du temps là C'est pas un cadeau Il va devoir travailler dur Pour récupérer ses secondes perdues Allez départ Manque de Vosges Kral Maintenant le check Qui lui pour le coup J'imagine de très très grosses ambitions Donc là c'est Thomas Krivda Un autre check Qu'on a au premier intermédiaire Qui va faire un joli temps d'ailleurs Il est passé juste avant Le check part fort Ouais tout à fait Partir très fort Parce que juste avant Il était avec une seconde de retard Et là Et bien on va voir Voilà il va passer avec 5-6 secondes de retard Voilà pour Thomas Krivda Le check Même si voilà comme je disais tout à l'heure Le check le plus attendu au tournant Là c'est clairement Wojtek Kral Qui on a vu juste avant à l'écran Effectivement Qui vient de s'élancer Cette partie là Voilà maintenant Il reste plus beaucoup de départ Puisque le prochain départ C'est donc Kasper Fosser Qu'on va certainement voir à l'écran Dans quelques instants Le norvégien Derrière suivra Emile Svensk Yannick Michel Et Max Peter Le suédois qui en terminera A l'arrivée nous avons Joey Adorn Joey Adorn Encore une fois Voilà il était parti très très fort Joey Adorn Et puis finalement Et bien cette citadelle Mathieu Elle nous réserve des belles surprises Jusqu'à la fin Puisqu'il était dans les temps Dans les temps au début De Isaac Von Christian Rans Pardon Appelle le Isaac Appelons le Isaac Appelons le Isaac Et Joey Adorn 34 secondes Là c'est serré C'est serré autour des 34 secondes Là il y a vraiment du monde Par contre Voilà pour le moment Le temps d'Isaac Le temps d'Isaac tient Alors on l'avait dit C'est pas une surprise Mais maintenant On va commencer quand même A se poser la question De qui pour passer devant Et est-ce que c'est pas une course Pour aller chercher une médaille Et on aurait donc pas vu la course Puisqu'on a pris l'antenne Au moment où il arrivait On va voir ça Alors que Tim Robertson Lui va passer à intermédiaire Et là pour le coup Mathieu Regarde 18 secondes d'avance Il est sur le long choix d'itinéraire Pour arriver au poste 15 Donc Il avait seulement 5 secondes de retard Au poste précédent Au poste radio précédent Donc il est carrément dans le coup On peut le dire Et même s'il lui reste Effectivement Une partie La partie compliquée Dans les remparts Et on va voir ce que ça donne Ah il fait un autre choix Il arrive par un autre côté T'as vu Effectivement Il est arrivé par la gauche 11 secondes Voilà Il prend donc le deuxième temps provisoire Tim Robertson Le Néo-Zélandais Qui est vice-champion du monde On rappelle Actuellement Et donc Pour l'instant Il est toujours dans le coup Puisqu'il passe avec 11 secondes de retard Au deuxième pointe intermédiaire Alors qu'en termine Glonec le check Quatrième position Avec 26 secondes de retard Ouais là Comme je disais Autour des 30 secondes Là il va y avoir du monde Allez on va voir les premiers passages Et bien voilà Vojess Kral Maintenant le check Qui va passer au premier intermédiaire On va voir son temps Dans quelques instants Qui va s'afficher Qui va nous permettre De voir un petit peu A quel niveau Est Vojess Kral Le voilà Il est un petit peu en dessous Pour l'instant Puisqu'il était pointé A 9 secondes Il y a quelques instants On va voir Ouais c'est ça 10 secondes A la balise 4 Et là nous sommes maintenant A la balise 8 Et la balise Donc dans le parc On a ce passage là Qui permet à la télé De montrer un peu Les coureurs En action Ce qui est pas toujours facile Sur notre activité Et donc c'est le C'est le dernier Moment un peu De calme Avant la tempête Pour eux Au moins au niveau De la tête Et après Les choix Vont faire fumer Alors là Une grosse erreur De Yerker Lyssel Tu as vu Une grosse erreur Il est parti Complètement au sud Et pour revenir derrière Et là Déjà pour lui On peut dire Que pour Yerker Ça sera pas aujourd'hui Qui sera champion du monde Enfin en tout cas Ça paraît compliqué Puisqu'il a déjà Pris pas mal de retard Par rapport à Vosges Kral Alors que va s'élancer Ton favori Ouais Mon favori Je sais pas Je croise les doigts J'avoue que j'aimerais bien Parce que voilà C'est Il nous a jamais fait De médaille En champion du monde J'espère au moins Une médaille Voilà Et donc La petite pépite norvégienne Maintenant Kasper Arlem Fosser Qui est devant nous Qui est dans les temps Qui est dans les premiers temps D'Isaac Le Suédois Voilà Kasper Donc vous voyez Cette démarche Il a une puissance Il développe une puissance De course Qui est impressionnant Ouais Il a des très bonnes Des très bonnes références Chronométriques Aussi en athlée Et en cross Il a couru Pour l'équipe norvégienne Notamment Et ouais Donc c'est sûr Que ça aide D'avoir D'avoir ces capacités là Et en plus Il a une vraie culture CO C'est un vrai talent Et donc C'est pour ça Il est capable De performer Sur toutes les disciplines Autant en sprint Qu'en forêt Et on peut dire Qu'il part plutôt fort Plutôt fort pour Kasper Fosser Puisque c'est 6 secondes De retard Sur le temps De Isaac Donc voilà C'est parti Pour Kasper Fosser On va pouvoir Voir ça Par la suite Maintenant Il va rentrer dans la citadelle Et donc dans une zone Beaucoup plus technique Où il va falloir Réduire un petit peu La vitesse peut-être Je ne pense pas Là il faut C'est du sprint Pour aller chercher Les médailles Là ils ne peuvent pas Se permettre de ralentir Par contre Lui il rentre dans la citadelle Et nous on rentre un peu Dans le Dans le Le money time Comme on dit dans le jargon sportif Parce que là voilà Les meilleurs Sont partis Et on va avoir Les médailles vont être décidées D'ici 15 minutes Donc on va voir un peu Ce qui se passe Là on a Thomas Skrivda Thomas Skrivda Donc c'est sûr que les tchèques A domicile Vont avoir les honneurs De la télévision Alors que nous allons avoir Dans quelques instants Le voilà Emile Svensk Qui est à l'écran maintenant Emile Svensk le suédois Qui lui tout simplement Était en tête Juste avant Sur les postes intermédiaires On voit que ça part très très fort Pour Emile On va avoir son temps de passage Tout de suite Là sur la balise 9 Et donc il va être Il va être en tête Tout simplement A mon avis Ou en tout cas Dans le même temps Qu'Isaac Ça va être On va être tout de suite réglé Voilà Et bien il prend la tête Ou le même temps Tout juste Sur le radio précédent Il était dans les mêmes temps Là il a gagné une seconde Donc ouais c'est sûr C'est un gros gros favori Il n'est pas champion d'Europe On met pour rien Alors qu'on assiste maintenant A l'arrivée de Tim Robertson Qui va Ça va être C'est pas possible En tout cas pour la première place C'est quand même une grosse course De Tim Donc il n'a pas pu se préparer Comme il voulait Mais il est quand même là Le jour J Ça c'est fort C'est fort de sa part Il va s'emparer de la seconde place Assez nettement Ça montre qu'en 2019 C'était pas une C'était pas une médaille au rabais Je dirais Il a bien eu sa médaille Voilà Il est toujours là Deux ans après Voilà Il prend le deuxième temps provisoire À 13 secondes De la tête Ouais ouais Non c'est sûr Bon c'est pas Il était aussi costaud En junior On l'a vu arriver C'est pas une surprise Mais par contre La surprise C'est d'être capable D'être présent le jour J Même avec une préparation tronquée Hier Carlissel Donc maintenant à l'écran Hier Carlissel C'est pas sa journée C'est sûr Il sera pas champion du monde aujourd'hui Grosse erreur On a vu Finalement Dès la 4 Comment Mathieu On garde Enfin voilà C'est les championnats du monde Donc j'imagine qu'on donne tout Mais c'est pas facile quand même De perdre quelques secondes Dès la troisième balise Comment ça se travaille ça ? Comment on peut faire ? Ah bah mentalement Oui c'est sûr que ça met un coup Un coup sur la tête Mais voilà C'est des coureurs Ils doivent faire abstraction Ils doivent vraiment être dans l'instant présent Tout le temps C'est à dire qu'ils doivent pas avoir De pensée parasite Donc même une erreur Comme ça Ils doivent être capables De l'oublier De se remobiliser tout de suite Yannick Michel maintenant Qui est donc annoncé Le dernier L'avant dernier partant Pardon Yannick Michel le belge Avec 10 secondes de retard Sur ce premier intermédiaire Où ça va être intéressant De voir la suite Puisque là en tout cas Voilà Il se met pas dans les meilleures conditions Non il est pas forcément Dans le bon tempo Sur cette première partie rapide On pouvait s'attendre Justement à ce qu'il soit Plutôt devant C'est pas le cas Donc on va voir Ce qu'il est capable De faire sur la seconde partie Mais effectivement 10 secondes C'est quand même Déjà un petit débour Et oui c'est assez important Alors que le dernier partant Voilà Qui a gagné sa série Ce matin C'est donc Max Peter Beimer Le Suédois Qui s'était lancé Déjà il y a quelques instants Puisque Nous allons bientôt Le voir passer Au premier intermédiaire Et nous attendons D'ici quelques secondes Le passage d'Emile Zvensk Également Sur le deuxième temps De passage intermédiaire Ouais alors Juste un petit mot Sur Max Peter Il fait pas forcément Parti des favoris Mais il s'est super bien qualifié Ce matin Donc voilà Il a l'honneur De fermer le portillon Et de partir en dernier Alors Ce sera quand même compliqué Pour lui je pense D'aller chercher une médaille Il a pas énormément De références Au niveau international Mais on sait jamais Il est rapide Et tout peut arriver Un peu de monde Voilà Casper Fauser Maintenant Qui est Casper Fauser Qui est à l'écran Pardon On va pouvoir Avoir Son temps De passage Au deuxième intermédiaire Alors Sur les images Pour vous raconter Aussi un petit peu L'envers du décor Il y a des caméramans Qui courent Il y a un drone Qui était prévu également On n'a pas encore vu Et puis des caméras fixes Également Alors que Max Peter Est donc annoncé Au premier poste intermédiaire 12 secondes de retard Pour lui Sur ce premier passage intermédiaire Il est dans le même temps Que Yannick Michel Finalement Alors pour le moment On s'oriente quand même Sur un match Entre Suédois Entre Isaac Van Kruchensternat Qui est toujours devant Alors il a fait quand même Une sacrée course Donc c'est pas pour rien Qu'il était aussi loin Aussi devant Les temps estimés Le premier temps intermédiaire Qui ne bougera plus Puisque tout le monde est passé Donc voilà Mathieu Voilà Donc un duel Suédois comme tu disais Un duel suédois Parce qu'on a Emile Svens Qui est juste devant Mais alors une seconde Evidemment c'est rien du tout Donc on va voir Ce que ça va donner Ah bah là On est en train de voir Une erreur en direct De Thomas Skrivda Compliqué On voit bien Avec ses barrières Ça arrive même au meilleur On est quand même Sur des tracés Qui sont assez extrêmes Donc avec toutes ces zones Interdites à éviter Les passages Les tunnels Donc même les meilleurs Peuvent être en difficulté Sur un tracé comme ça Et oui on peut le voir Puisque Thomas Skrivda Il passait au premier intermédiaire Avec dans le même temps Finalement que Isaac Et là on voit Que à une balise de l'arrivée Plus d'une minute de retard Pour lui Donc voilà C'est quand même compliqué C'est même très compliqué Pour Thomas Skrivda Emile Svens Qui est donc annoncé Au deuxième pointage Intermédiaire télé Il est toujours Dans les mêmes secondes Il était toujours En tout cas jusqu'à présent Les mêmes secondes Et je pense qu'il va toujours l'être Par rapport à Isaac On va tout de suite voir Vous voyez un tout étoveur Pour lui sur la droite Pour Emile Svens Ah oui mais c'est un tout petit vert Vous voyez une seconde à chaque fois Alors c'est incroyable Ils sont exactement dans le même tempo Ils courent à la même vitesse Tout simplement Donc ça va se jouer à rien Probablement Mais là on voit Qu'il est en train de perdre du temps Finalement Oh là là Entre la 14 À la 12 À la 12 Il était encore à une seconde de retard Là nous sommes à la balise 15 Donc en trois balises Il a perdu Mais il a tout perdu Il a tout perdu Mathieu Effectivement Il a l'air un petit peu perdu Même Donc je ne suis pas sûr Qu'il soit bien sûr Du choix qu'il a fait Et effectivement Je crois que c'est réglé Pour Emile Svens Voilà la course d'orientation Voilà on a un vrai exemple De course d'orientation Quelqu'un qui au bout A mi-course finalement Bah voilà On va pouvoir voir ce qu'il a fait On va pouvoir voir ce qu'il a fait Donc il était sur le choix 12-13 Probablement Absolument Et ouais Il s'est embranché Dans un mauvais choix Et là vous voyez Il est bloqué Il est obligé de faire tout le tour Et il repart du mauvais côté Ouais là ça va être compliqué Pour Emile Là pour Emile Pour Emile c'est sûr que Voilà Et bien ça va être Alors que Yannick Michel L'a rattrapé Ça va être intéressant De voir son temps de passage Puisque lui pour le coup Était annoncé Simplement 12 secondes De retard Pour le deuxième intermédiaire Pour Yannick Michel On va le voir passer A notre point de contrôle Donc numéro 2 TV2 Ouais Mais en tout cas C'est incroyable Là on vient de vivre La vraie CO Alors Emile Qui fait une erreur Bon ben Comme je vous l'ai dit avant Ça arrive Moi ce qui m'impressionne C'est Isaac Qui est toujours en tête Et puis derrière C'est pas si loin Mais voilà Il y a quand même Un petit Il y a quand même Un petit gap De 12-14 secondes Et ça Ça va être dur A reprendre Sur la fin de course Donc on va peut-être Assister quand même A une grosse grosse surprise Parce que Yannick Bah voilà Il va passer avec Quasiment 15 secondes De retard Bah oui 15 secondes De retard Pour Yannick Michel Ça va être compliqué Derrière Parce qu'on peut imaginer Que Isaac Von Christian A fait une super course Donc voilà Vosges Kral Qui en termine Le check Chez lui Ah ça va être compliqué Il peut pas prendre le podium On voit On voit sur son visage Il a tout donné Evidemment Mais effectivement Il va encore être Bah 30 secondes Du leader provisoire Et là C'est vraiment Très très serré Sur ces 30 secondes Mais voilà Ça suffit pas Pour être devant Pour aller chercher une médaille Malheureusement Pour Wojtek Malheureusement Pas de médaille Pour les checks aujourd'hui On peut dire En tout cas Chez les hommes Parce que derrière On a la course d'âme Et là On parlera un petit peu Des favorites Et effectivement Je crois que tu as coché Une check chez elle En tout cas Pas pour Vosges Kral Kasper Alain Fauser Qui va en terminer Il était annoncé Avec un petit peu De débours Également Une grosse dizaine de zon On voit par contre Mathieu C'est intéressant A la balise 15 Il avait 17 secondes Il a repris du temps Derrière A la 21 Tu le vois Et là Et là Il est dans la dernière ligne droite Kasper Fauser Ça va être chaud Elle est longue Elle est très très longue Elle est très très longue On a vu que ça suffira Probablement pas Mais effectivement Il termine fort Et il va probablement Être en mesure De venir chercher La deuxième place Ça va être compliqué Ça va se jouer A rien du tout Oh là là Ça va se jouer A moins de Moins de 5 secondes Cette histoire Et Kasper Fauser Qui va donc Prendre la deuxième place Provisoire Mais on a vu Que derrière Il n'y a pas tant De coureurs Que ça Qui vont pouvoir N'empêche que C'est le seul Qui remonte du temps A ce point là T'as vu Il est passé Avec plus de 20 secondes Plus de 17 secondes Pardon de retard Et là Il finit finalement A simplement A 7 secondes Ça veut dire Qui a aussi la possibilité Qui a aussi la possibilité De reprendre du temps Ouais tout à fait Après on sait pas Peut-être qu'il a fait aussi Une petite erreur Sur le début Et qu'il était quand même Plus rapide Donc ça on verra ça A tête reposée En analysant les choix Des coureurs Mais effectivement Là on voit On voit les Suédois Qui se congratulent Parce que ça sent Quand même très très bon Pour Isaac Qui est toujours Dans le fauteuil de leader Et là on voit pas bien Qu'il va pouvoir L'en déloger Il faudrait que Yannick Mickiels Donc le Belge Fasse vraiment Un final de malade Pour aller chercher Les 15 secondes De débours Qu'il a pour le moment À mi-course Alors effectivement On a vu quand même Que quasiment 10 secondes Ont été récupérées Entre la balise Sur la fin de parcours Par Kasper Foser Est-ce que Yannick Michel Est capable de récupérer Lui il a simplement 11 secondes de retard Au deuxième intermédiaire On va vite être fixé On va très vite être fixé On va bientôt le voir Apparaître à la télé En sachant que Yannick Michel A lui rattrapé Celui qui partait 1 minute 30 devant lui C'est-à-dire Emile Svens Sur cette deuxième partie De course En tout cas Incroyable Pour l'instant Mathieu Parce que par contre Ce qui est sûr C'est que Isaac Il fait médaille Ouais c'est sûr Et à mon avis Et puis pour l'instant Elle est bien en or Ouais voilà Le goût de la médaille Va avoir un petit goût doré Parce que là quand même On a 15 secondes C'est solide Pour aller chercher 15 secondes Là ça va être compliqué Alors on sait qu'Isaac a fait une bonne fin de course aussi Il n'y a pas tant de coureurs que ça Qui ont pu lui reprendre du temps Donc on va voir On va attendre Mais là il doit être Ouais il est content déjà Il peut l'être C'est déjà une médaille C'est déjà une médaille C'est sûr pour lui Il a les yeux rivés Incroyable Sur le chrono Il a sur la médaille déjà Donc il va se rasseoir dans le fauteuil de leader Ça c'est aussi une petite particularité Les coureurs qui sont en tête Ils attendent là Dans la leader chair Donc le siège du leader On va voir à l'écran Voilà Yannick Michel Qui va venir Yannick Michel Ça va être Ça va être chaud 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 Ça va même être Ça va être compliqué Même peut-être pour le podium Tout simplement En tout cas Ça ne sera pas aujourd'hui Que les Belges seront champions du monde Malheureusement pour la Belgique Mais en tout cas Je pense qu'une médaille Déjà lui ferait très plaisir On rappelle que les Belges N'ont jamais eu une médaille En championnat du monde Allez sur l'arrivée Ça va être maintenant le moment Il va tout donner Vous allez pouvoir apprécier Sa capacité athlétique Sur cette longue ligne droite Cette longue ligne droite Je rappelle pour l'instant Isaac le Suédois Qui est en tête Et qui va certainement Qui est champion du monde C'est officiel Il est champion du monde Est-ce que Yannick Michel Va pouvoir venir prendre La deuxième place Au norvégien Kasper Foser C'est non C'est non La troisième place Tim Robertson C'est pas gagné Ça va être chaud Et non Ça va même pas être podium Le podium final Suède Norvège Nouvelle-Zélande Voilà Yannick Michel Qui vient échouer Oh là 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 Quelle déception Compliqué pour Yannick Michel Ah c'est terrible C'est terrible Mathieu C'est terrible ce sprint Ça se joue à rien Trois secondes En l'occurrence pour lui Trois secondes pour la médaille On l'avait dit Le sprint c'est serré Ouais 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 c'est sûr C'est serré jusqu'au bout C'est seulement sur 15 minutes de course Ils ont tous des capacités physiques assez proches Au final les meilleures Donc ça joue vraiment sur des détails Sur quelques choix Et là on a quand même On peut le dire Une sacrée surprise Parce que alors C'est sûr On sait qu'il est rapide Isaac Van Kroecher Sterna Pour tout vous dire Je me suis un peu entraîné avec lui Parce que les Et si Edouard était venu s'entraîner en France Pour préparer le sprint Parce qu'on a quand même En France des terrains de jeu Qui sont assez exceptionnels pour ça Et voilà On sait qu'il est rapide Mais de là à venir chercher le titre aujourd'hui Là c'est quand même C'est quand même une sacrée surprise Alors Mathieu On va revoir Juste après La production On va nous proposer les traces C'est comme ça Que ça va se passer Ça va nous permettre Quand même d'expliquer aussi aux gens Parce que Pourquoi Pourquoi Isaac Van Kroecher Sterna Vient de gagner Voilà c'est quand même On va essayer de l'expliquer Ça va être compliqué Mais on va essayer de l'expliquer Puisque Ça se joue à pas grand chose Finalement Le troisième Tim Robertson est à 13 secondes Ça veut dire que Les trois premiers en 13 secondes Il y a des rubalises un peu partout Ils suivent pas la rubalise non plus On va vraiment pouvoir comprendre Un peu après Par rapport à la lecture de cartes Qu'est-ce qui a bien pu se passer Alors juste un petit mot quand même Pour l'arrivée du dernier partant Max Peter Beimer Le Suédois Qui fait quand même une sacrée course aussi Donc il vient prendre La cinquième place Je l'avais pas coché Parmi les Parmi les outsiders Même parce qu'il a Il a peu de références Au niveau international Mais voilà Il a montré que Sa califte de ce matin C'était pas C'était pas par hasard Qu'il est allé Qu'il est allé la gagner Il a fait quand même Une super course Et ça nous fait donc Deux Suédois Donc dans le top 6 Et pour Isaac C'est tout simplement Sa première participation Au championnat du monde C'est quelqu'un qui est né En 98 Vous imaginez Champion du monde Pour sa première participation Là je crois quand même Que ça commence très très fort Ce championnat du monde Mathieu La jeunesse au pouvoir Alors Isaac il est super jeune Kasper aussi 22 ans Tim il est encore jeune Il a seulement 25 ans Donc ouais La jeunesse au pouvoir Et puis une petite surprise De quand même De pas voir du tout De Suisse Sur ce podium Le premier Florian Ovald Est seulement 6ème Entre guillemets Donc on voit Qu'ils sont costauds Quand je parlais D'armade à Suisse C'est pas pour rien Ils sont quand même 4 dans le top 10 Mais voilà Ils sont en dehors Des places Qui attribuent les médailles Quel sprint Quel sprint Alors du coup C'est sûr qu'on a pris l'antenne Au moment où Isaac était en train d'arriver Donc on n'a pas vu sa course On va pouvoir la revoir Puisque ça va nous être proposé On voit donc Meilleure performance française Quentin Roturier Une 36 Voilà On peut dire que c'est pas grand chose Une 36 Mais en sprint c'est beaucoup C'est la 30ème place Malheureusement pour lui Frédéric Tranchant 34ème Une 52 de retard Et puis donc Maxime Roturier 41ème 2,28 Voilà on peut imaginer Une déception aussi Pour Maxime On va avoir le plaisir D'avoir Maxime Toute la semaine avec nous Ensuite Donc voilà On pourra aussi Discuter de ça Mais en tout cas Sacre sprint Ça se lance très fort Alors voilà Ça y est Mathieu A toi la parole Ouais donc là On va revoir la course Des 3 médaillés Donc pour le moment Le passage Dans le petit parc Il fait pas vraiment De différence Sur les choix Gauche droite Donc là Ils font tous l'effort De venir chercher Le meilleur choix On a vu que ceux Qui partaient à gauche Perdaient du temps Là pareil Sur la 5 Pas d'autres possibilités Si on veut rester dans le tempo Que de prendre ce choix Par la droite Là il y a deux choix Un par la gauche Un par la droite Mais finalement On voit qu'il n'y a pas grand chose Qui est perdu Des choix équivalents Normalement ça c'est une partie Donc qui est quand même Relativement facile Entre guillemets À gérer Pour des coureurs De ce niveau là Et là maintenant On rentre dans la difficulté On rentre dans cette citadelle On avait dit À partir du poste 10 Et Isaac est déjà en tête À ce moment là Ouais on voit qu'Ijac est parti Sur un super tempo Parce que même sur la partie Dite plus facile Il était quand même Déjà devant Et il était capable Donc de maintenir Cette vitesse Après tout du long En faisant visiblement Les bons choix Il fait le fameux choix Plus roulant Sur 12-13 On voit bien Il contourne complètement Il se facilite la lecture Alors que lui Kasper Arlem le Norvégien Est passé sur la droite Avec une approche De la balise 13 Beaucoup plus technique On le voit On est obligé De circuler dans le labyrinthe Ouais alors j'ai aussi l'impression Qu'aucun des trois N'a fait le choix Que préconisait le traceur Qui était de revenir Passer dans des Dans les tunnels Dès la sortie de 12 Mais effectivement C'est des choix Qui sont difficiles A lire sur la carte Regarde l'avance là Regarde l'avance qu'il avait A la 18 Une grosse avance Donc derrière Il a dû reperdre Un petit peu de temps On l'avait vu Puisque Kasper Avait récupéré du temps Mais effectivement A la 18 Il y avait quasiment 20 secondes d'avance Pour Isaac Ouais alors Il a quand même Bien géré Son avance Parce que Cette partie là Elle est pas évidente Comme je l'avais dit Le dernier choix Sur la 23 Ils font l'effort De prendre La chicane Qui oblige A monter sur le rempart Et à redescendre Alors qu'on a vu Que Tim Robertson Lui a enroulé Sur la gauche C'est des choix C'est des choix qui font Généralement pas Des différences énormes Mais voilà Si vous perdez 2-3 secondes A chaque poste Sur 20 postes Ben voilà Vous vous retrouvez vite Très loin Donc il faut être capable De faire les bons choix Tout du long Et puis surtout De ne pas douter Une fois qu'on a fait le choix Il faut envoyer les cannes Mais on va voir maintenant Du coup L'interview De Isaac Est-ce qu'on va avoir Le Est-ce qu'on va avoir Avec la map All the way Et je suis un peu Tire à l'end Mais j'ai poussé Tout ce que j'ai eu Et je suis vraiment Très heureux Comment avez-vous Dès les balles Et les tunnels ? C'était vraiment divertissant C'était très difficile De trouver les bons choix Très les tunnels Mais on a fait Une bonne map Avant On a pu étudier Tout l'area Et c'était Très similaire A cette Compétition C'est C'est drôle Est-ce que tu as Très fes gehé Et tu aies un petit peu Nervous Parce que Il y a des Très toutes Très Très Au bout Parfois Et tu as Dés hâtiras Tu es Bon Réun Oui Réun C'était Difficult Difficult Qu'il y a Réun C'était Bon C'était Très Prés Mais On a Beacu Les J'ai vu les temps de split qui s'est passé et ça a l'air vraiment bien. C'est incroyable que j'ai réussi à prendre le goal. C'est parfait pour toi. Merci Isaacs et bonne chance pour le reste de la semaine. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile parce que je n'ai pas tout eu. Évidemment, il est extrêmement content. Vous pouvez vous en douter, c'est facile à traduire. Il a dit effectivement qu'il était un peu fatigué sur la fin. C'est pour ça sans doute que Kasper a réussi à récupérer du temps. Mais qu'il était bien préparé. Ils ont eu des entraînements finalement assez similaires à ce qu'il s'est fait. Il se sentait à l'aise. Il a réussi à faire les bons choix. Évidemment, à l'arrivée, il n'avait aucune idée du niveau de sa course. Il est parti vraiment au tout début. Il y a eu une attente assez nerveuse comme vous pouvez vous en douter. Évidemment, il est extrêmement satisfait de sa course. Il dit que c'est incroyable pour nous et aussi pour lui. C'est une super performance. Maxime Roturier, les meilleurs moments maintenant qui nous sont reproposés. Merci Mathieu pour cette traduction. On va faire mieux pour juste après montrer un petit peu plus le son. Les meilleurs moments de cette première étape des championnats du monde. Ce sprint individuel. Frédéric Tranchant à l'écran maintenant. Mathieu, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut sortir de ce sprint ? On l'avait dit, c'était un endroit assez particulier. Une ville, en tout cas une citadelle. Une belle surprise. Une grosse surprise à champion du monde. Isaac qui n'était pas forcément, tu l'avais dit dans les outsiders, mais pas en tout cas l'un des grands favoris. Les gros favoris finalement qui passent un peu à la trappe. Ça commence fort ces championnats du monde. Oui. Certains favoris effectivement sont passés à la trappe et on ne s'y attendait pas forcément. Notamment les Suisses ou aussi Wojtek qui est quand même un petit peu en retrait alors qu'il avait misé gros sur ce sprint. Il en attendait beaucoup. Donc après, on a des second couteaux. Isaac, lui par exemple, clairement, il n'était pas nommé parmi les favoris. Même si on sait qu'il est très rapide. Mais voilà, il est très jeune. On pensait que c'était encore un walk pour apprendre. Mais voilà, il apprend vite. C'est la course d'un jour. Il apprend vite. Et donc après, on a Kasper Fosser. Bon, lui, ce n'est pas une surprise. Tim Robertson non plus. Yannick Mikils, il est là. Il est juste derrière les médailles. J'aurais espéré un petit peu mieux pour lui. Il s'était vraiment bien préparé pour ça. Et puis après, d'autres surprises. Mais effectivement, certains favoris qui sont passés un petit peu à côté comme Matthias Kiburs, Daniel Humann, Wojtek Kral ou Fredo. Alors Fredo, voilà. On sait qu'il a la capacité à faire des choses extraordinaires. Et puis des fois, ça ne fait pas. Et aujourd'hui, clairement, ce n'était pas sa course. Eh bien, nous allons donc maintenant passer à la course d'âme. Cette course d'âme qui va, je pense aussi, nous amener de très, très belles surprises. Une magnifique course. Il y a une grande favori, d'autres outsiders. On se pose des questions sur certaines par rapport à leur forme du moment. On va pouvoir décortiquer tout ça. Vous avez la carte actuellement sous les yeux. Alors bien sûr, même terrain, évidemment. Même terrain pour tous. C'est un circuit qui est un tout petit peu plus court. 3,5 km au lieu de 3,9 km pour les hommes. 20 balises. 20 balises à réaliser. Donc voilà. Très peu de modifications par rapport à la course homme. Temps de gagne estimé 14 minutes. On va voir si nous sommes dans ces temps-là. En sachant que chez les hommes, on voit qu'on est une quinzaine de secondes plus rapide. Et puis donc, un départ toutes les minutes 30 également. Et donc là aussi, ce matin, des qualifications. Pour nos françaises, trois filles au départ. Alors que Mathieu, je vais peut-être te laisser la parole sur un petit visuel sur la carte. Avec à nouveau ces fameux choix d'itinéraires. Oui, alors globalement, on a quand même une course qui ressemble beaucoup à celle des hommes. Parce que c'est juste une course qui a été raccourcie de quelques postes. Donc les challenges seront les mêmes pour les filles que pour les garçons. Et la plupart des itinéraires même seront les mêmes. Et bon, ce qui nous permettra aussi de pouvoir avoir une idée plus claire. Maintenant qu'on est un peu plus familiarisé avec ce parcours. Donc là, voilà le poste dans le parc. Donc avec les mêmes problématiques que pour les garçons. Ces zones interdites à contourner. Alors c'est un poste qui ne ferait pas de grosses différences en distance. Je pense qu'on prenne l'un ou l'autre des choix. On n'a pas des différences énormes. Ça joue beaucoup sur la réalisation, sur la vitesse de course. Mais il n'y a pas de piège particulier. Surtout qu'on vient de voir que la différence se faisait surtout sur la deuxième partie de course. Finalement, voilà, pas de piège en tout cas sur cette première partie. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir cette deuxième partie de course juste derrière. On va rentrer dans la présentation de cette deuxième partie de course dans quelques instants. On nous remonte le parc. Et voilà, on file dans la citadelle à partir de la balise 10. Pour les filles, c'est le 9. Ils ont un poste en moins sur la première partie de course. Et puis voilà, on se retrouve encore dans cette forteresse avec des choix intéressants. Donc là, la sortie de 11, on a plusieurs possibilités. On revient en arrière. On traverse les tunnels par le choix vert. Le choix vert qui était pour le traceur le plus rapide. Et il me semble que les garçons n'ont pas forcément fait ce choix-là. Ensuite, il y a des petites variantes qu'on voit. Est-ce qu'on reste sur le chemin ou est-ce qu'on va dans l'herbe ? Dans ces forteresses-là, on voit que l'herbe n'est pas forcément coupée. Elle est un peu plus haute. Alors, c'est des micro choix, mais ça peut faire des petites différences aussi. Si on court alors que l'herbe est haute ou si on court sur le chemin à côté. Mais sachant que le chemin rajoute un peu de distance. L'herbe coupe, mais la vitesse de déplacement est un peu moins rapide. Ce sont des choix que les coureurs ont à faire en permanence. Mais qui sont forcément moins décisifs que comme on l'a vu pour Emile. Il était vraiment sur un super tempo. Il était là pour jouer la gagne. Et puis, il a dégoupillé un moment. Il s'est retrouvé coincé. Il a mal anticipé probablement un des tunnels, un des passages. Et là, c'est rédhibitoire à ce niveau-là. Donc là encore, un itinéraire qu'on a déjà vu chez les garçons. L'itinéraire 13-14. Il nous avait annoncé un drone d'ailleurs sur cet itinéraire-là. Un peu de vent peut-être. Voilà, il me semble qu'on n'a pas le droit au drone. S'il y avait trop de vent, il ne pourrait pas faire voler le drone. Ce qui est dommage parce que c'est un terrain qui s'y prête bien. Et ça fait des images extraordinaires qu'on peut suivre les coureurs avec une vue aérienne. On verra, on espère que... On l'aura le drone dans la semaine. On aura le drone dans la semaine. C'est sûr. On arrive à bien comprendre les problématiques avec les passages de tunnels entre les remparts qui amènent au Douve. J'espère qu'on arrive en tout cas à vous faire comprendre pour les personnes qui nous suivent, qui connaissent peut-être un petit peu moins la course d'orientation, qu'on arrive à vous faire comprendre cette technicité. C'est-à-dire, voilà, c'est de la course. Il y a beaucoup, vous voyez, il y a de la rapidité. Mais il y a vraiment cette lecture de cartes qui est importante. Cette lecture de cartes qui permet de visualiser le meilleur choix d'itinéraire. Je passe à droite, je passe à gauche. Et vous voyez que pour certaines balises, il y a même 4 voire 5 possibilités. Ça se joue à très peu de secondes, bien sûr. Mais à très haute vitesse, les quelques secondes, ça donne ce résultat. C'est un exercice vraiment compliqué. Vous imaginez, pour ceux qui ont l'habitude d'aller courir, vous voyez bien, avec la fatigue, c'est compliqué de réfléchir sur un effort violent. Et bien, eux, ils doivent le faire en même temps, résoudre des problèmes de choix d'itinéraire pendant 15 minutes à très haute intensité. C'est vraiment... Toute la particularité de cette orientation. Et je rappelle à tous, vous pouvez nous écrire 2-3 petits messages sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de la Fédération Française de Course d'Orientation. On essaiera, s'il y a des questions, on essaiera d'y répondre avec un hashtag, qui est hashtag CO8MB. Hashtag CO8MB. Vous pouvez nous écrire 2-3 choses sur Twitter, sur Instagram. Voilà, on essaiera de répondre à toutes vos questions et puis vos encouragements. Alors, on disait ce matin, donc tout à l'heure, pardon, à la prise d'antenne, donc ce matin, les qualifications. 45 filles également qui sont parties. Et là encore, Mathieu, super nouvelle pour nous, les Français, puisque nos trois Français se sont qualifiés. A commencer par Florence Hanauer. Florence Hanauer du C.O. Bull Fleurival, qui est donc partie, qui vient juste de partir, 16h09 et 30 secondes. Florence Hanauer, qui est une coureuse polyvalente, je dirais. En tout cas, on va pouvoir la détailler un petit peu plus tard pendant la course. Nous avons également Maëlle Bovire. Maëlle Bovire, qui elle est vraiment la spécialiste du sprint et qui va courir d'ailleurs, qui ne court que le sprint cette année. Maëlle Bovire, qui est du club de Brive Corrèze Course d'Orientation. Et puis Cécile Calandry, vous voyez là à l'image, qui partira donc, Cécile Calandry un petit peu plus tard, qui partira la dernière française. Et Cécile Calandry, on est à Annecy, elle est du club d'Annecy. Nous, on commande depuis les studios à Annecy. Cécile Calandry, qui est encore junior et qui nous promet en tout cas, une très très belle course. Voilà pour nos trois Françaises. Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les favorites un petit peu du jour ? On a dit une grande favorite, d'autres, on ne sait pas trop l'état de forme. Vas-y, raconte-nous tout sur cette course d'âme qui nous attend. Oui, alors juste pour finir avec les Françaises, on a aussi notre leader de l'équipe, Isia Bassé, qui a choisi de faire l'impasse sur ce sprint pour être au top demain sur le relais sprint. Donc voilà, il faut quand même le noter. On a, malgré l'absence de notre meilleure Française, les trois Françaises présentes ce matin en qualification qui sont passées. Donc ça, c'est quand même un bon signe pour la densité du haut niveau français. D'autant qu'il me semble que c'est la première fois qu'on a, qu'on fait un 6 sur 6 avec tous les représentants qui passent en finale. Sur le hashtag CO8MB, vous pouvez nous dire justement, on sait qu'il y a des trois spécialistes qui vont pouvoir nous écrire et nous dire, mais effectivement, on se disait ce matin avec Mathieu, c'est certainement la première fois que les six Français engagés en sprint se qualifient pour la finale. Et ça, ça montre quand même qu'on monte dans ce niveau du sprint. Peut-être qu'il y en a qui ont pu suivre l'interview de notre entraîneur national. C'est une discipline qui est quand même très particulière. Il y a même des nations qui ont fait le choix de s'entraîner spécifiquement pour le sprint. Et voilà, ça c'est quand même, ça montre la particularité de cette discipline. Alors effectivement, c'est sans doute la première fois qu'on fait un 6 sur 6. Alors on a vu que chez les garçons, ça n'avait pas payé parce qu'ils nous manquent ce qu'on appelle la performance de pointe. Donc la meilleure performance qu'on sait chez les Français peut être une médaille. Et là, ils sont quand même assez en retrait. Mais bon, pour la densité globale de l'équipe, on sait que c'est bien d'avoir un maximum de coureurs qui passent en finale et qui se tirent vers le haut. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, chez les filles, on a la jeunesse aussi chez les Françaises. On a Flo qui est encore junior, comme tu disais. Cécile, pardon. Flo qui n'est pas beaucoup plus âgée. Il vient juste de passer. Voilà, et qui a quand même à son palmarès chez les juniors une quatrième place en sprint. Donc on sait qu'elle sait faire, même si évidemment la marche entre les juniors et les élites est quand même difficile à passer. Ça lui prendra peut-être un petit peu de temps. Mais voilà, c'est des promesses pour l'avenir. Et notamment Cécile qui, pour son premier walk, a fait une super qualif. Alors elle a dû y aller sans pression. Elle est là pour apprendre. Première qualif de walk, elle est passée haut la main en terminant cinquième de sa série. Et on attend de voir ce que ça peut donner en finale. On verra. Tu vois, j'ai la réponse. J'ai la réponse. On se pose la question. Et un fameux Lucas Basset, qui doit nous écouter, qu'on salue et qu'on a hâte de retrouver demain. Lucas qui est en République tchèque, bien sûr. Il me dit qu'il y a eu un 6 sur 6 en 2015 en Écosse. Donc tu vois, voilà, on a la réponse. Et l'Écosse, il s'en rappelle bien puisqu'il a été vice-champion du monde cette année-là, Lucas Basset. Donc merci pour ton information. Et Lucas, on le retrouve. Effectivement. Et puis j'en remercie aussi Marian Basset, le frangin, qui m'a donné la même info exactement en même temps. Donc les Bassets, là, ils sont bien. Ils sont au point. Marian qui était avec nous dans les studios, là, à TV8. On continue. Alors Mathieu, sur cette course d'âme, parle-nous un petit peu des favorites du jour. Et puis voilà, qui peut, qui pour la victoire aujourd'hui ? Alors ouais, il y en a une qui a une énorme pancarte de favorites dans le lot. C'est Tove Alexandersson, la Suédoise. Là, elle est, bon, elle est stratosphérique. C'est la meilleure mondiale. Elle est vice-championne du monde, mais avec sur une course qui remonte à un moment. Elle est championne d'Europe, donc en mai. Et elle a montré qu'elle était vraiment très en forme. Elle s'est bien préparée pour ses champions du monde. Donc là, c'est vraiment difficile de ne pas lui donner l'étiquette de favorites. On a d'autres filles qui sont très compétitives en sprint. Je me permets juste, mais TV8 Alexandersson, elle est aussi connue sur 8 Montblanc, puisqu'ils ont suivi toute la saison de ski d'Alpi cet hiver. Et Tove Alexandersson, elle a plus que cartonné en ski Alpi. Donc Tove, en plus, c'est quelqu'un qui est hyper polyvalente. Ah, elle est incroyable. Elle est incroyable. Chaque fois qu'elle s'essaye un nouveau sport, elle finit dans le top mondial. Donc, on l'a vu aussi en trail, en trail running, où elle a vraiment rien à envier aux meilleures traileuses. Elle l'a montré sur la première étape de la Golden Trail Series, la finale aux Açores l'an dernier. où elle est venue chercher une victoire impressionnante. Donc oui, en ski alpinisme, elle est vraiment très costaud. Et puis voilà, en CO, sa discipline de prédilection, elle montre que c'est course après course, que c'est la patronne. Donc, elle a l'étiquette de favorites. Et il y a quand même une question majeure. C'est Maya Alm, la danoise. Alors, Maya Alm, elle est quadruple tenante du titre. Elle est une spécialiste. Je te coupe juste Mathieu, puisque vient de partir. Maëlle Bovire, justement, on en parlait, notre Française. Florence Hanauer, elle est déjà partie. Et au départ, à l'écran, Maëlle Bovire. Voilà, ça va faire plaisir à Rennes, sa région natale. Et puis, bien sûr, son club d'actuel Brief Corrèze, Cours d'orientation. Allez, c'est parti pour Maëlle. Une vraie spécialiste du sprint, quand même. Pas que, mais en tout cas, là, elle s'est entraînée spécifiquement pour ça, sur ses championnats du monde, puisqu'elle va courir seulement cette course-là. Alors là, je suis attentif, parce qu'elle a eu tendance, sur ses derniers entraînements, à vouloir partir trop fort et à faire des fautes sur le début de course. Donc là, je regarde bien si elle lit bien sa carte, si elle essaie de vraiment bien rentrer dans sa course. Ça, c'est difficile, Mathieu. On prend la carte au top départ. Explique-nous un petit peu sur quoi il faut se concentrer dès les premières secondes. Finalement, on a la carte. Première itinéraire, départ 1. On voit que si on perd déjà 10 secondes, on est déjà dans les choux. Donc, ça veut dire sur quoi il faut se concentrer dès que tu prends la carte. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Sur un sprint, c'est très court. Ça joue à la seconde. Donc, les athlètes veulent partir fort d'entrée de jeu. Mais il y a un petit moment en tout début de course où il faut savoir prendre son temps pour ce qu'on appelle bien rentrer dans la carte. C'est-à-dire être capable de bien lire, de faire ce qu'on appelle le rapport carte terrain. C'est-à-dire de lire la carte et de regarder le terrain autour de soi pour arriver à prendre un peu la température de sa course. C'est-à-dire à quelle vitesse je me déplace, quels éléments il faut que j'aille regarder au loin. Il y a un petit moment comme ça au début où on n'est pas encore vraiment dans sa bulle et il y a des risques de faire des erreurs bêtes sur le début de course. Ce qui est arrivé parfois à Maël sur les entraînements. Donc, c'est pour ça que je regardais ça attentivement. On vient de voir passer donc à l'écran actuellement Joséphine Lint, donc la danoise. Mais juste voilà, elle vient de passer au premier pointage intermédiaire. On a vu également s'afficher le temps de Florence Hanauer. Et Florence Hanauer actuellement, elle est quatrième au premier temps intermédiaire. Donc voilà, c'est un beau début de course pour Florence. 11 secondes de retard sur la tête de course qui est actuellement détenue par Agata Oljenik, la polonaise. Donc voilà, on va pouvoir suivre Florence dans quelques instants. Tu nous as parlé, on va peut-être continuer à un petit peu éplucher les favoris du jour. Tu nous parlais de Maya Alm, championne du monde en titre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle, sur son année un peu compliquée je crois ? Ben voilà, c'est pour ça que c'est une question. C'est que normalement sur sa forme habituelle, il n'y a pas de question à se poser. C'est elle la favorite, même si cette année Tové est vraiment très très costaud. Voilà, on aurait eu un super duel. On l'aura peut-être d'ailleurs parce qu'en fait... On l'aura peut-être ? Voilà, là en fait on est un peu dans les spectatives. En fait elle a eu un accident de vélo pendant la préparation et elle n'a vraiment pas pu s'entraîner comme elle aurait aimé. Et même elle, elle n'était pas sûre de pouvoir s'aligner jusqu'au dernier moment. Elle l'a dit sur les réseaux sociaux encore hier. Elle était très fière d'elle déjà de se mettre sur la ligne de départ. Mais visiblement la forme ne doit pas être si mauvaise parce qu'elle fait quand même 3ème de sa qualif. Donc on va voir ce que ça vaut sur une finale. Mais en tout cas elle est là, elle est là pour défendre ses chances. Et puis quand même pour en dire un petit peu plus, Maria Alm, elle avait mis un petit peu sa carrière d'orienteuse entre parenthèses à la base. Tout simplement pour participer aux Jeux Olympiques pour le Danemark. Donc voilà, ça montre aussi quand tu commences à te préparer pour les JO, c'est que tu as une certaine condition. Alors qu'à l'écran s'affiche donc Florence Hanauer. Florence Hanauer qui va donc venir au 2ème pointage intermédiaire. Elle est dans le temps, elle est dans les temps. Florence, on va pouvoir voir son passage au 2ème point, au 2ème poste TV. Florence Hanauer qui elle court toutes les courses, non pas, sauf demain pardon, mais sinon elle court toutes les courses de la semaine. Voilà, ça veut dire qu'aussi il va falloir être forte dans la récupération. Et Florence Hanauer qui va donc s'afficher pour l'instant avec une petite dizaine de secondes sur les temps précédents. Est-ce qu'elle a récupéré ? Est-ce qu'elle a perdu du temps ? Et bien on va être très vite fixé puisque le poste intermédiaire numéro 2 va s'afficher et... C'est bien, elle a le droit aux honneurs de la caméra. Alors elle a l'air bien, elle est relativement fluide sur ses entrées-sorties de poste. Là elle fait le job, c'est bien, il faut qu'elle continue comme ça. Alors évidemment elle n'est pas partie pour être parmi les favorites aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Mais voilà, il faut qu'elle montre qu'elle est capable maintenant de jouer aussi parmi les meilleurs. Et pour le moment elle fait une course solide. Et ça va faire plaisir à son club, le ceobule Florival, là-haut en Alsace. Puisque, regardez, elle va venir se positionner plutôt sur une bonne place, une très bonne place. Elle avait 12 secondes de retard au dernier intermédiaire, vous le voyez sur votre écran en bas à droite. Et Florence Hanauer qui prend la tête, tout simplement. Elle prend la tête, 6 secondes d'avance sur ce deuxième intermédiaire. Oh, ça va être super, en tout cas un très beau début de course pour Florence. Ouais, c'est super, c'est super de l'avoir là. Vaut mieux être là que derrière Mathieu. Exactement. Vaut mieux avoir 10 secondes d'avance que 10 secondes de retard. Franchement, elle fait plaisir à voir. Elle est bien, elle est dans ses routines, on voit qu'elle n'hésite pas. Ça veut dire qu'elle a son temps d'avance sur la lecture, qu'elle sait ce qu'elle fait. Pour le moment, c'est bien. Alors, c'est sûr, on n'a pas encore des super top guns qui sont partis. Mais en tout cas, pour le moment, c'est elle qui est devant. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Tu viens de nous évoquer la routine. On peut peut-être aborder ce sujet-là. Une routine en orientation, il n'y a pas que courir. On a bien vu, il faut lire la carte, il faut savoir par où on va passer. Qu'est-ce que c'est que cette routine ? C'est quelque chose que vous travaillez énormément à l'entraînement. Raconte-nous un petit peu les points clés de la routine. Aïe, aïe, aïe. Alors, sans faire de la philo. Là, c'est un vaste sujet. Les deux, trois points clés. Je peux partir pour un moment. Mais oui, c'est un sport qui est très technique. Et donc, il faut arriver à automatiser certaines actions pour arriver à les faire de manière inconsciente, que ça ne prenne pas d'énergie et qu'on soit sûr de le faire tout le temps. Sur chaque poste à poste, il y a des choses à mettre en place. Donc, quand est-ce que je lis la carte ? Quand est-ce que je lis les définitions ? Quand est-ce que je regarde la boussole ? Donc, il y a plein d'éléments très, très techniques. Et le mieux, c'est d'arriver à répéter ces séquences-là un peu toujours de la même manière pour que ça devienne un automatisme. Voilà, tu nous as parfaitement expliqué cette notion de routine. Effectivement, c'est des choses qui vont se travailler à l'entraînement. On va pouvoir voir avec la semaine qui avance et donc les courses en forêt aussi qui sont un petit peu plus longues. Cette fameuse routine, elle se met en place tout au long de la course. Là, en sprint, il y a énormément de vitesses, la lecture de cartes, l'orientation, la lecture du porte-définition. On le voit là sur la droite, ces fameuses définitions qui définissent justement l'emplacement exact de la balise. Et cette routine, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et chacun travaille sa routine un peu de manière différente quand même. Oui, oui, c'est sûr. Alors, l'ordre n'est pas toujours le même, mais globalement, voilà, il y a des choses à faire. On ne peut pas s'en passer si on veut que ça fonctionne bien. Donc là, on a quand même vu aussi Nathalia Gamperlé. Donc, on n'a pas eu le temps d'en parler rapidement. C'est justement la Russe qui ne s'est pas très, très bien qualifiée, mais qui est aussi une des questions. Elle revient. Elle vient de faire un bébé et elle revient. Et elle revient plutôt pas trop mal au championnat d'Europe. Elle était déjà presque là, mais on sait qu'elle est sur une forme ascendante. Donc, elle ne s'est pas très bien qualifiée. On va voir ce que ça donne, alors qu'on a le départ aussi de Lina Stroud, qui est une des Cieidoises qui a déjà fait des médailles et qui peut en refaire une, même si elle aussi, elle ne s'est pas forcément très, très bien qualifiée ce matin. Mais bon, on a vu avec Isaac que ça ne voulait rien dire. Donc, on va être attentifs. On va regarder ça de près. Et bien, là, voilà. Nathalia Gamperlé, on allait effectivement basculer sur elle. C'était à peu près sûr, puisqu'elle est plus que bien partie. Elle est même très, très bien partie. Et Nathalia Gamperlé, on va voir son temps qui s'affiche. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est en avance. Elle est en avance au premier point à l'intermédiaire. Encore une fois, ce n'est que le début de la course. Nous sommes à 4 minutes de course. Donc voilà, on est à un premier tiers finalement de la course. Mais en tout cas, Nathalia Gamperlé, rappelle-nous un petit peu, puisque voilà, c'est déjà une fille qui a de la bouteille. Oui, elle a 30 ans. Et puis, ça fait un moment que sur chaque walk, elle vient chercher des médailles. Donc, on sait qu'elle est capable. Elle a fait une pause pour faire un bébé. Mais elle revient déjà. On voit qu'elle est relativement affûtée. Alors, ça risque d'être sans doute quand même un peu court pour aller chercher le titre. En tout cas, 11 secondes d'avance pour elle au premier intermédiaire. Alors, Nathalia Gamperlé, qui est d'origine russe, mais du coup, qui court sous la bannière neutre. Tous les russes courent sous la bannière neutre. Alors que nous avons à l'image Florence Hanauer, qui va venir prendre, en tout cas, qui est bien partie pour venir prendre la première place. Oui, elle a continué à maintenir cette avance. Ça va être très très chaud, puisque vous voyez qu'au dernier pointage intermédiaire, elle avait 3 secondes, seulement 3 secondes de retard. Pour faire le couloir, il faut tirer sur les bras. Il faut accélérer Florence, qui a la ligne d'arrivée en vue. Ça va faire plaisir à toute l'Alsace et toute la France, en tout cas. Parce que ça fait franchement plaisir d'avoir Florence Hanauer, qui prend la tête. Avec 3 secondes d'avance, Florence Hanauer en tête à l'arrivée. Ça, c'est beau Mathieu. Oui, ça fait plaisir. On va s'asseoir là dans ce fauteuil. Voilà, on nous montre Vandula Orchichkova, qui est la tchèque qui, jusque-là, était dans cette leader chair. Et franchement, c'est une belle course. Et puis, elle a eu le droit à la caméra tout du long. Ça doit faire plaisir à son fan club. Et elle va pouvoir effectivement s'asseoir sur ce fauteuil de leader. C'est super. C'est vraiment top. Ça nous lance cette course d'âme d'une très très belle manière. On va regarder également le passage de Maëlle Bovire dans quelques instants. Mais en tout cas, eh bien voilà, Florence Hanauer qui tape du poing sur la table. On l'a dit, elle qui est extrêmement polyvalente, qui a un très grand nombre de titres de championne de France. Donc voilà, c'est pas une inconnue non plus, nous, sur le plateau français, évidemment. Mais en tout cas, très belle performance pour Florence. Alors que là, nous avons Grace Molloy, la Britannique, qui va s'élancer. Vous le voyez, qui a été médaillée au G-Walk. Donc le G-Walk, ce sont les championnats du monde junior. Donc en 2019, elle était encore junior. Et elle était donc médaillée au championnat du monde junior. Grace Molloy. Elle fait partie un peu des athlètes qu'on attend de voir au niveau supérieur. Et avec la pandémie, on n'a pas forcément pu encore la voir en confrontation avec les élites. Mais elle a été costaud chez les juniors. Donc on va voir. Alors qu'on peut continuer à faire un petit tour. On a parlé donc de Tove-Alexanderson, Maria Alm et Nathela Gampele. Est-ce que tu as encore une ou deux, peut-être, prétendantes ou favorites sur cette course ? Oui, oui, carrément. Il y en a même un peu plus que ça. Il y en a même plus que nous. L'Inage 30. Allez. Ouais, on a l'Inage 30 à l'écran. Mais parce qu'elle, elle est partie un petit peu plus tôt comme elle ne s'est pas très bien qualif. Par contre, les meilleurs, comme tout à l'heure pour les garçons, vont partir tout à la fin. Donc on ne les a pas encore vus à l'écran. Mais on peut citer rapidement. Il y a Simona Bersold, la Suissesse. Donc là, elle aussi, c'est la future pépite. On sait qu'elle va tout casser. Alors pour le moment, Tove-Alexanderson est devant. Mais là, ça pousse déjà fort avec Simona Bersold. Donc oui, elle a tout cassé chez les juniors. Elle a fait 9 titres chez les juniors. Donc c'est tout simplement la fille qui est le plus titré chez les juniors. Et voilà. Donc très précoce. Et c'est un sacré talent. On est regardé en Suisse aussi, Mathieu. Donc voilà. Les Suisses, peut-être, vont pouvoir découvrir s'ils ne connaissent pas la présentation. Et donc effectivement, Simona Bersold. Dans les trois dernières à partir, nous avons quand même deux tchèques. Adela Hidrakova et Teresa Yanosikova. Parle-nous un petit peu d'elles. Voilà. Elles sont chez elles. Et elles ont fait... Elles ont explosé les chronos sur cette calife. En tout cas, elles ont tapé fort dès la calife. Oui. Alors, ce n'est pas une surprise au moins pour une d'entre elles. Teresa, effectivement. Teresa Yanosikova qui est quand même très rapide et dont on attend beaucoup. En tout cas, les tchèques attendent beaucoup aujourd'hui. Elle n'a toujours pas eu de médaille mondiale à l'image de Wojtek Kral, son compatriote. Mais voilà. Elle aussi a sans doute très, très envie de rattraper ça aujourd'hui. Donc, on va voir. Elle a un sacré moteur. Elle envoie du gaz, comme on dit. Et donc, on va voir. Mais elle ne fait quand même pas partie des favorites naturels, mais des outsiders potentiels. Et on a vu que, notamment avec Isaac, que les outsiders pouvaient vraiment bouleverser l'ordre établi. Donc, à voir. Alors que nous avons donc Ingrind Loudanes, la norvégienne, sous nos yeux. Des nouvelles de Maël Bovier qui est passé avec le cinquième temps provisoire au deuxième pointage intermédiaire. 25 secondes de retard pour Maël Bovier sur le temps de Florence Hanauer. Donc, voilà. Maël qui fait une course plutôt propre. Mais en tout cas, qui est un petit peu en deçà pour l'instant, à mi-course. Alors propre, on n'a pas le GPS sous les yeux. Donc, on ne sait pas. Mais en tout cas, correct. On va attendre d'avoir dans quelques instants le passage de Nathala Gampele, certainement la Russe, qu'on va pouvoir suivre un petit peu si elle continue à maintenir cette avance. Alors que là, c'est donc Lundanes, la norvégienne, qui va venir passer au premier pointage intermédiaire. Alors Ingrind Lundanes, c'est une jeune. Et pour le moment, elle est surtout connue pour être la sœur de monsieur Lundanes. Monsieur Olaf. Olaf Lundanes, le norvégien, qu'on verra plus tard en forêt. On espère parce qu'il était un peu blessé. Oh, l'hésitation. Oh, l'hésitation pour Nathala Gampele. Le long de cette... Alors là, tu nous parlais tout à l'heure, Mathieu. C'est intéressant, on les voit bien. Ces barrières, elles ont été rajoutées artificiellement. Ça permet d'augmenter la possibilité des choix d'itinéraires. Donc, évidemment, c'est interdit de les franchir. Mais donc, sur la carte, ça a été rajouté pour augmenter un petit peu la difficulté. Et là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai un peu perdu, non ? Elle est dans le zig et dans le zag. Elle a perdu le momentum. C'est-à-dire qu'il faut arriver à être dans sa bulle, à être toujours un coup en avance. Et derrière, on a vu Maya Senoya, la finlandaise, qui, elle, n'a absolument pas hésité, a tourné derrière la barrière quand il fallait et est venue prendre le... Alors, elles n'en sont pas au même moment de la course. Mais en tout cas, on a pu voir la différence là. On sent que sur cette portion-là, en tout cas, elle était un peu sortie de sa concentration. Elle n'avait plus son temps d'avance dans la lecture. Et du coup, très vite, les hésitations coûtent cher. C'est des secondes qui s'envolent. Elle n'est plus à l'attaque comme elle devrait l'être pour être vraiment sur un tempo optimal. En tout cas, sur ce deuxième temps de passer à l'intermédiaire, voilà, elle prend quand même la première place avec 37 secondes d'avance sur le temps de Florence Hannauer. Mais effectivement, est-ce que ça ne va pas lui coûter cher derrière ? Eh bien, regardez, on voit très, très bien là, justement, la différence de choix d'itinéraire qui a été fait entre 11 et 12. Florence qui passe plutôt côté droit. Nathala Gampele plutôt à gauche. Ou l'inverse dans le sens de progression. Dans notre écran, oui. Dans le sens de l'orientation. Mais oui, effectivement. Mais vous voyez la différence. Regardez Nathalia Gampele. Elle est venue chercher très, très, très loin pour faire tout le tour. Et maintenant, nous avons... Alors effectivement, Nathalia, elle est en avance sur Florence. Mais ça, ce n'est pas une surprise. Nathalia, c'est quand même une des pointures mondiales. Par contre, voilà, face à ses adversaires directs, ce genre d'hésitation, ça reste quand même de lui coûter cher. Alors que nous avons maintenant Victoria Edstadt Braunstadt. Tu vas me corriger la prononciation. Mathieu, je le sais. Une Norvégienne qui va donc venir au premier passage intermédiaire. Oui, alors si la caméra nous la montre, c'est qu'elle est devant. Elle est plutôt devant, mais elle ne fait clairement pas partie des favorites. Alors maintenant, il faut que je fasse attention parce qu'on a eu quand même une relative grosse surprise avec Isaac. Il ne faudrait pas que Victoria vienne me faire mentir à la fin. Allez, on va voir donc son temps. Effectivement, elle est déjà un petit peu en retard par rapport au premier point intermédiaire. Est-ce qu'on a fait le tour du coup de toutes les favorites ? Est-ce qu'il y a quelques outsiders dont tu voulais parler ? En sachant que toutes les coureuses dont on a parlé, Teresa Yanosikova qui partira donc la dernière à 15h56, Tove Aleksanderson 16h56 pour Teresa Yanosikova, 16h54-30 pour Tove Aleksanderson, Adela Hydrakova, la tchèque, 16h53 et Simona Abersol, 16h51-30. Est-ce qu'il y a peut-être... Oui, il y en a d'autres. Alors Adela, ce n'est pas lui faire un jour que de dire qu'elle ne fait pas forcément partie des toutes meilleures. Donc ce serait plutôt une surprise de la voir sur le podium. Par contre, il y a d'autres filles qui clairement peuvent prétendre à ces médailles-là. Donc on a notamment une autre Suissesse, Elena Ross. Bon, elle a fait vice-championne d'Europe en mai, quatrième des derniers walks. Elle est extrêmement efficace et rapide en sprint. Donc elle, elle a clairement aussi envie d'aller chercher une médaille aujourd'hui, j'imagine. Et on a ce duel un peu aussi suis-suède, parce qu'on a effectivement une autre Suédoise dont on est un petit peu aussi dans l'interrogation pour elle. C'est Caroline Olsen. Caroline Olsen qui a été opérée du tendon d'Achille et qui essaye de revenir à son meilleur niveau. Et ce n'était pas forcément ça sur la préparation, mais elle s'est quand même fait une super qualif ce matin. Donc là encore, petite interrogation sur Caroline Olsen. Est-ce qu'elle est capable de retrouver sa vitesse en sprint ? On verra, on sait qu'elle est capable. Alors qu'à l'arrivée arrive Natalia Gampele, la Russe qui va venir en terminer et prendre la première place de Florence Hanauer. Florence qui sera quand même restée quelques minutes sur ce fauteuil de leader. Et ça, je pense que dans une carrière, ça marque quand même. Et ça doit être vraiment, elle doit être vraiment hyper heureuse. En tout cas, Natalia Gampele qui va venir avec plus d'une minute d'avance prendre la première place. Natalia Gampele qui tire sur les bras, qui allonge la foulée et qui va donc venir signer le meilleur temps provisoire. Elle va passer en dessous des 15 minutes bien sûr. 14 minutes 12 pour Natalia Gampele. Voilà le nouveau temps provisoire, 14 minutes 12. Elle a accru son avance régulièrement sur Florence, ce qui est normal. Et elle se rapproche du temps de gagne estimé de 14 minutes. Donc, c'est probablement un temps qui commence à être intéressant. Et on va voir ce que les autres filles sont capables de faire. Alors que là, on voit Ingrid Luldanes qui n'avait pas complètement encore fait son choix. Alors, c'est un peu aussi la particularité de ce terrain là, c'est qu'on a des choix vraiment complexes. Et parfois, les coureurs n'ont pas eu le temps d'anticiper le choix suivant avant d'arriver à leur balise. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution que de s'arrêter et réfléchir à tête reposée, quitte à perdre 3-4 secondes comme vient de le faire Ingrid Luldanes sur ce poste. Allez, on vous rappelle que si vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur les différents comptes des réseaux sociaux de la Fédération Française de Cours d'Antation, FFCO. Et avec le hashtag CO8MB qui va nous permettre de pouvoir dialoguer pour les personnes qui peuvent se poser des questions, qui peuvent avoir des interrogations sur la course d'orientation. En tout cas, on essaie de vous apporter toutes les réponses et de vous faire vivre cette course. Alors que là, Lundanes qui va donc passer au deuxième pointage intermédiaire, juste derrière Florence Hanauer et donc quatrième temps provisoire. Pour l'instant, toujours Florence en tout cas, même si on voit à l'arrivée qu'il y a une très très grosse différence entre Nagatia La Gampele et Florence Hanauer. Mais n'empêche qu'elle est toujours deuxième, Grace Molloy. Maintenant, Grace Molloy, la britannique qui va venir et qui est d'après nos écrans, qui est plutôt bien positionnée sur les premiers temps de passage intermédiaire. Voilà, vous le voyez, une dizaine de secondes seulement de retard pour elle. En sachant que c'est l'endroit où Natalia était peut-être un petit peu plus fébrile. Oui, Natalia n'a pas perdu non plus énormément de temps sur ce passage-là. Ça ne devrait pas trop poser de problème face à Grace Molloy. Mais voilà, comme je disais, face aux toutes meilleures, les toutes meilleures ont quand même relativement peu de ce genre d'hésitation. Même si on a des filles qui ont tellement de marge physique sur les autres, qu'elles peuvent se permettre aussi de ralentir un peu plus pour être sûr de faire les bons choix. C'est probablement le cas de Tové-Alexanderson ou de Maya Alm quand elle est dans sa meilleure forme. Elles ont une marge qui donne de la confiance et qui permet aussi d'être plus relax au moment de faire les choix. Allez, donc Cécile Calandri, qui maintenant vient juste de s'élancer. Alors j'espère qu'on va pouvoir la voir à l'image un petit peu plus tard. Cécile Calandri, notre junior. Alors que Maëlle Bovire vient d'en terminer. Et pour Maëlle Bovire, c'est le neuvième temps provisoire, avec deux minutes exactement de retard pour elle sur le temps de Natalia Gampele. Et voilà, donc Maëlle Bovire qui est à un peu moins d'une minute de Florence Hanauer finalement. Alors il nous reste Cécile en course maintenant et on va croiser les doigts. Si on la voit, c'est vraiment un bon signe, ça veut dire qu'elle est dans des bons chronos parce que maintenant elle s'élance aussi au milieu de filles qui ont réussi leur qualif comme elle. Et souvent, c'est les meilleures. Donc les meilleures, elles sont devant. Et si Cécile a les honneurs de la télé, ça veut dire qu'elle fait des bons chronos. Donc on va espérer... Eh bien écoute, je ne veux rien vendre. Franchement, je ne vends rien. Mais en tout cas, au premier pointage, alors ça pourrait être deux minutes de course, elle est exactement dans le même temps que Natalia Gampele. Voilà, donc très gros départ en tout cas au bout de quelques postes. Bien sûr, pas grand chose, deux minutes de course. Mais en tout cas, voilà, Cécile qui a mis en place sa routine on peut dire. Et donc, on espère pouvoir la voir. Alors que là, vient en terminer Lina Strenn qui va, elle, pour le coup, prendre la deuxième place et faire reculer Florence à la troisième. Oui, mais elle est loin, elle est loin Lina. Très loin. Et elle visait bien mieux que ça, comme toutes les Suédoises, sur la ligne de départ. Elle s'est préparée spécifiquement pour le spring parce qu'elle n'a pas été retenue pour les courses en forêt. Et là, forcément, elle doit être très déçue. D'ailleurs, ça se voit à son visage. Et évidemment, elle s'attendait à beaucoup mieux que de terminer à 50 secondes de la leader provisoire. Allez, des petites, des petites, une petite, un petit détour maintenant avec Cécile Friberg, la danoise. On attend, je peux vous dire que normalement, il y a des chances qu'on puisse voir peut-être à l'image Cécile Calandry puisqu'elle est toujours très, très bien placée. Cécile Friberg-Klissner, la danoise qui va venir, qui fait un gros temps canon puisqu'à mi-course, ben regarde Mathieu, elle est dans le temps de Natalya Gampele, tout simplement. Oui, Cécile Friberg-Klissner qui faisait partie du relais danois de la grande époque, qui a eu quand même un bon nombre de médailles, qui était un peu en retrait, notamment sur les championnats d'Europe en mai. Donc, c'est un petit peu une surprise de l'avoir dans le tempo, même si on voit qu'elle est quand même un petit peu derrière. On verra si elle arrive quand même à maintenir une allure intéressante jusqu'au bout. Mais oui, elle a même repris un petit peu de temps. Elle a même repris, effectivement. Elle a repris 5 secondes. Deuxième temps provisoire. Probablement, les petites hésitations de Natalya, on voit que ça lui a quand même coûté un petit peu de temps. Alors que voilà l'autre danoise. La championne du monde en titre, tout simplement. Alors, tu me disais même, ça va même plus loin que la championne du monde en titre. Oui, elle a gagné les 4 derniers titres, tout simplement. Donc, c'est sûr que c'est difficile de ne pas la mettre en favorite, même si elle a eu une perturbation vraiment très perturbée. Grèce Molloy maintenant à l'écran. Grèce Molloy qui va donc arriver sur le finish maintenant. Grèce Molloy qui malheureusement ne sera pas dans le coup. On vous annonçait Cécile Calandry entre temps sur nos écrans. Donc, elle est passée avec simplement 8 secondes de retard sur Natalya Gampele au premier poste TV intermédiaire. On ne l'a pas vu puisqu'à un même moment, on avait la Danoise qui prenait la deuxième place. Mais en tout cas, Cécile Calandry au bout de 4 minutes 30 de course, au premier tiers de course, est dans le coup puisqu'elle est simplement à 8 secondes de Natalya Gampele. Grèce Molloy maintenant qui va venir prendre la deuxième place tout simplement. Oui, ce n'est pas si mal pour son premier walk en KT Elite. Voilà, la toute jeune, encore Grèce Molloy, elle est là. Elle est devant Lina Strong qui est quand même une référence pour le sprint. Donc, c'est pas mal pour elle. Si on parle deux secondes de la CO britannique, qui finalement, ce n'est pas la plus grande nation en termes de présentation. Mais n'empêche que de temps en temps, il y a comme ça quelques belles performances. Chez les hommes, il y a eu également une belle performance. Je pense à Ralph Street, etc. Donc voilà, la CO britannique petit à petit se met en place. Et c'est une petite surprise peut-être de voir Grèce Molloy à ce niveau-là. Mais rappelons qu'elle n'est que junior, donc c'est prometteur quand même. Non, alors la CO, donc la course d'orientation en Grande-Bretagne quand même a eu des médailles en relais. En relais chez les hommes, effectivement. Non, c'est établi, mais ça marche un petit peu par génération. Et là, ils ont une génération de juniors qui, chez les filles notamment, qui sont costauds. Elles ont fait une médaille au dernier championnat du monde junior. Donc voilà, ils ont des coureurs costauds, notamment en sprint. Souvent en sprint d'ailleurs. Donc ce n'est pas complètement une surprise. Et sans doute qu'on la reverra plus tard. Alors à l'écran, nous avons maintenant Vira Klemtinen, une finlandaise. La Finlande également une très, très grande nation, évidemment, de la concentration. Même si depuis quelques années, des fois, voilà ça, il y a eu une grande finlandaise, Nakaopi, pendant de nombreuses années, qui a été au plus haut niveau, avec bien sûr plusieurs titres de championne du monde. Et en tout cas là, Klemtinen, qui vient prendre le deuxième temps provisoire au premier intermédiaire. A voir ce que ça peut donner, Mathieu. Oui, ils ont une équipe assez jeune là. Leur leader n'est pas aligné aujourd'hui sur le sprint. Elles seront en retrait les finlandaises. Mais il y a un potentiel, c'est sûr. Alors que là, nous avons donc à l'image une de tes outsiders pour aujourd'hui, voire peut-être une de tes favorites, Elena Ross. Tu nous as dit qu'il a fait un très, très gros championnat d'Europe chez elle, à Neuchâtel, en Suisse. Elena Ross, donc, qui va s'élancer. Alors que Cécilie Fribert Klissner, la danoise, va venir faire un temps canon sur la ligne d'arrivée. On va voir son temps qui s'affiche. Mais en tout cas, pour elle, ça va sentir le podium, comme juste derrière Nathala Gampele. Elle avait une quinzaine de secondes, 17 secondes exactement, au dernier intermédiaire. Le podium provisoire, attention. Provisoire, bien sûr, provisoire. Mais elle va être devant Grace Molloy. On voit qu'il y avait un gros trou entre Nathala Gampele et Grace Molloy. Là, elle va venir resserrer un petit peu les rangs entre la première et deuxième place. Oui, pour le moment, il y a d'assez gros écarts. Mais ça s'explique parce que Gamperlé, donc Nathala Gamperlé, fait vraiment partie des meilleures mondiales, même si elle ne s'est pas très bien qualifiée ce matin, ce qui l'a fait partir un peu plus tôt que prévu. Mais c'est normal de la retrouver là et qu'il y ait des écarts avec les filles de derrière. Mais voilà, les meilleurs ne vont pas tarder à partir. Et là, ça risque d'aller vraiment très très vite. Allez, donc Klissner qui vient prendre le deuxième temps. 37 secondes de retard sur Nathala Gampele en 14 minutes 12. Des nouvelles de Cécile Calendry qui est passée au deuxième intermédiaire avec le septième temps. 21 secondes de retard sur le temps de Nathala Gampele. Voilà, pour Cécile Calendry, on va voir un petit peu par la suite. Là, vous avez une... On revit un petit peu le passage, donc vous avez vu tout à l'heure la finlandaise, Klemtinen, donc voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir avec Nathala Gampele, qui elle, bien sûr, a déjà fini sa course. Donc, vous verrez souvent ce dispositif avec les GPS. En forêt, ça sera encore plus parlant parce qu'il y a un peu plus de temps. Mais là, c'est vrai qu'en sprint, c'est très rapide. Donc, on ne peut pas tout voir. Vous avez là les premiers temps intermédiaires au poste TV numéro 1. Et donc, comme on le disait, Cécile Calendry qui est quatrième avec 8 secondes de retard. Oui, alors elle est quand même bien entourée, même si les meilleures ne sont pas encore parties. Parce qu'on a notamment Andrine Benjaminssen, la Norvégienne, qui fait quand même partie des outsiders sur cette semaine. Et notamment sur ce sprint. Elle a terminé sixième au championnat d'Europe. Elle a une forme ascendante, notamment en sprint, parce qu'elle est allée s'entraîner et vivre chez les Danois, qui ont un centre d'entraînement en sprint assez performant. Quand on parle du Danemark, Mathieu, au départ, Mayalm, notre point d'interrogation. Alors, vous voyez, un, un, un. Il y en a encore un. En 2016, on en a encore pu mettre un. Effectivement, elle a eu les quatre derniers titres de championne du monde de sprint. On ne connaît pas exactement sa forme physique. En tout cas, ce matin, elle a montré qu'elle était dans le coup sur la calife. Est-ce qu'elle va pouvoir valider son cinquième titre consécutif ? Ce serait quelque chose d'exceptionnel. Maya Alm, la Danoise, qui est partie. Et là, maintenant, j'ai envie de dire qu'on est fixé dans 14 minutes. Et puis, maintenant, c'est les meilleurs qui vont se lancer en attaque le Money Time. Donc là, tout est possible. J'attends vraiment de voir ce que ça peut donner. Ce serait quand même extraordinaire de la voir à nouveau prendre un titre malgré sa préparation. Tu parlais d'Andrine Bagnaminson, la Norvégienne. La voilà. Andrine Bagnaminson, qui est annoncée au deuxième temps intermédiaire. Andrine Bagnaminson, la Norvégienne. Nous allons pouvoir voir. On voit qu'elle avait 14 secondes. Cette citadelle, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est fou. Probablement, elle n'avait pas finalisé son choix. Et voilà, elle est partie. Elle a voulu partir trop vite du poste. Alors après, elle a été suivie aussi par une caméra. C'est un petit facteur. Tiens, on croise Cécile Calandry. Voilà, elle a eu les honneurs furtifs de la caméra. Donc oui, peut-être elle s'est laissée perturber un peu par le caméraman. C'est difficile à prendre en compte toutes ces perturbarations extérieures. Et en tout cas, voilà, on a vu que là, elle a perdu quelques secondes. Et puis, elle est derrière. Et voilà, elle est derrière Nathalie Gampele. Elle avait 14 secondes de retard. On va voir si, du coup, cette petite hésitation lui a fait perdre plus de temps ou qu'elle avait déjà repris. Mais non, elle va être, voilà, 13 secondes. Elle n'a pas perdu grand-chose. Mais je rappelle qu'effectivement, c'est le moment où Nathalie Gampele avait eu cette petite hésitation. Bon, en tout cas, voilà, 13 secondes. Alors que là, nous allons avoir Vera Klemtinen, la finlandaise, au poste télé numéro 2. Et elle, Vera Klemtinen, elle est dans le voie. Elle a un petit peu de vert, un tout petit peu de rouge. Là, c'est intéressant puisqu'elle va venir titiller Nathalie Gampele. Elle est partie sur un bon rythme. On va voir ce que ça peut donner. Mais effectivement, elle est dans les mêmes chronos pour le moment. Sur les premiers temps de passage intermédiaire, elle est sur les mêmes chronos pour Vera. Elle fait partie de la jeune garde finlandaise sur laquelle les Finlandais comptent beaucoup. Mais même si pour le moment, c'est encore sans doute un petit peu trop tôt pour une médaille. Mais voilà, on sait qu'on a des coureurs intéressants chez les Finlandais. C'est un sport qui est quand même assez important en Finlande. Donc, ils attendent, ils attendent la relève. Il y a eu quand même un petit trou générationnel là, ces dernières années. Et elle prend, elle prend la tête. Elle prend la tête avec 4 secondes d'avance sur Nathalie Gampele. Voilà, nouveau temps intermédiaire au deuxième pointage avec Vera Klemtinen. Et bien voilà, on va pouvoir essayer d'analyser ce qui s'est passé. Elles partent quasiment sur le même choix à la sortie. Et là, pour le coup, elles font deux choix complètement différents. Voilà, vous voyez Nathalie Gampele qui fait le tour sur un endroit un petit peu plus, qui envoie un peu plus, on va dire. À droite, oui, c'était pourtant le choix que le traceur pensait être le plus rapide. Oui, d'ailleurs, c'est le cas parce qu'effectivement, elle a repris du temps sur Vera, sur ce choix là. Ah, ça y est Mathieu, parle-nous un petit peu. Voilà, Tove Alexandersen, Tove Alexandersen qui va s'élancer en quelques instants. Mais en attendant, retour avec Maya Alm, retour avec le direct. Maya Alm, la danoise qui va venir au premier pointage intermédiaire. Pour l'instant, elle est dans le même temps. Elle est dans le même temps que Vera Klimtinen et Nathalie Gampele. Maya Alm qui va être annoncée. On va voir son temps qui va s'afficher sur nos écrans d'ici quelques instants, qui va nous permettre de voir si elle est dans le coup sur cette première partie, on rappelle, qui est très roulante. Donc après, on a vu que les différences pouvaient se faire. Mais en tout cas, elle est dans le coup. Elle est dans le coup sur ce début de course. Au bout d'un peu plus de 4 minutes de course, elle va venir prendre quasiment le même temps que Nathalie Gampele. Oui, elle est dans le coup, mais elle n'est pas devant ça à la grande époque. Sur une portion de course comme ça, dès le début, elle avait tendance à partir fort et vraiment à faire des écarts dès le début et à gérer ensuite. Là, ce n'est pas le cas, donc on va voir. Est-ce que ça peut être aussi... Voilà, elle sait ce qui l'attend après. Alors, je ne dis pas qu'elle part prudemment, ce n'est pas ça. Mais est-ce que peut-être surtout ne pas se mettre en rouge, dans le rouge à l'approche de cette citadelle, parce que si tu arrives et que tu es déjà à moitié cramé, j'imagine que tu peux vite exploser dans les souterrains. Oui, mais il n'y a pas vraiment de gestion de course à ce niveau-là sur un sprint. Ils sont à fond du début à la fin. Ce n'est pas comme sur une longue distance où là, voilà, on a des efforts longs de plus de 1h30 chez les garçons. Donc oui, il faut savoir aussi gérer les temps forts et les temps faibles. Là, franchement, il n'y a pas le temps de réfléchir. Là, ils sont à bloc. Et bien, à l'image, Andrine Bagnaminsen, la Norvégienne, maintenant, qui va en terminer. Elle est derrière. Elle sera sûrement même derrière Klissner, sa compatriote norvégienne. Ah, ça va se jouer à pas grand-chose. Non, ça va se jouer à pas grand-chose, en tout cas, pour le deuxième temps provisoire. Elle va certainement prendre le deuxième temps provisoire. Andrine Bagnaminsen, ce qui me permet également de vous dire que Cécile Calendry est à l'arrivée. Et nous allons avoir son temps, le temps de Cécile Calendry. Andrine Bagnaminsen, qui en termine en deuxième position avec 30 secondes de retard sur le temps de Natalia Gampele. Et là, nous avons maintenant à l'image Caroline Olsen. Alors, on n'a pas encore parlé de Caroline Olsen, Mathieu ? Si, il me semble, un petit peu. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Elle a eu une opération au tendon d'Achille. Donc, elle a du mal à revenir. Alors qu'elle est vraiment d'habitude très très costaud en sprint. Mais sur la préparation, on pouvait avoir quelques petits doutes. Et elle a quand même fait une super qualif ce matin. Donc, on va voir si... Aïe ! Ouille ! Ouille ! C'est un choix ! Oui, on avait vu chez les garçons que ça, c'était pas forcément le meilleur choix pour la 4. Là, vous avez vraiment... On vient effectivement de voir cette notion de choix d'itinéraire. Vous voyez, c'est très très bien marqué entre le violet et le rouge. Et vous avez pu voir qu'à quelques secondes près, Caroline Olsen a perdu un petit peu de temps. Alors que là, Vera Klemtinen va venir dans le couloir d'arrivée. Vera Klemtinen, elle est juste derrière Natalia Gampele. Elle va venir prendre la deuxième place devant Andrine Banamisen. Mais en tout cas, Mathieu, ça se resserre, ça se resserre. Oui, elle a fait une bonne course. On l'attendait pas forcément à pareille faite. Mais voilà, ça montre que n'importe qui peut venir faire des bonnes courses. Enfin, c'est assez dense chez les élites. On a... Donc là, on a Alice Leak, par exemple. Oui. Donc Alice, elle a fait huitième des derniers walks. Voilà, c'est aussi une fille sur un bonjour. Elle peut faire quelque chose. Et bien, en tout cas, elle passe avec 4 secondes de retard tout simplement sur Klemtinen. Devant Natalia Gampele. Donc Alice Leak, on parait de la SEO britannique. En tout cas, elle est dans le coup. Et à l'image maintenant, c'est Elena Ross qui va venir au premier intermédiaire. Elena Ross avec 11 secondes de retard, huitième position. Et donc, j'ai la position de Cécile Calendry qu'on attendait à l'arrivée. Cinquième temps provisoire pour Cécile Calendry avec 51 secondes de retard seulement. Voilà, une belle course. Une belle course pour Cécile qui va signer la meilleure performance française aujourd'hui. Est-ce que ça sera top 10 ? Pas sûr, parce qu'il reste quand même du monde derrière. Mais en tout cas, belle perf pour un premier championnat du monde. Elle qui est encore junior, Cécile Calendry d'Annecy. Ah non, mais c'est pas une belle perf. C'est plus que ça. Très belle perf. C'est vraiment très très costaud. Cinquième temps provisoire avec 51 secondes de Natalia Gampele. Voilà. En termes de chrono, évidemment, elle va finir assez loin des meilleures. Mais voilà, si on regarde qui est devant, qui est derrière, pour le moment, c'est impressionnant. Elle est devant Lina Strand. Elle a dû faire une bonne course. Elle a joué sur la fraîcheur, sur sa jeunesse. Elle ne s'est pas posé de questions. Et bon, on ne sait pas. D'ailleurs, elle a peut-être même fait des erreurs. Elle est quand même incroyable, la Cécile. Elle nous a fait une belle course. Et donc à l'image, Alexandra Ornick, la polonaise, qu'on n'a pas du tout suivie pendant cette course, mais en tout cas, qui vient prendre une belle deuxième place, juste derrière Natalia Gampele. Alexandra Ornick qui prend donc cette deuxième place. Je n'ai pas vu passer son temps. Juste pour finir sur Cécile. Si on regarde rapidement, ça veut dire top 15 pour Cécile. Et des top 15 en sprint, en championnat du monde, on n'en a pas eu tant que ça chez les Français jusque là. Donc c'est quand même pour une première participation alors qu'elle est encore junior. Très grosse performance. C'est quand même une grosse performance. On vient de voir partir Tove Alexandersson, donc juste avant la Suédoise très grande ultra-favorite. On va voir. Alors que Maïa Alm maintenant est à l'image. Et Maïa Alm, c'est compliqué, c'est compliqué. Elle vient de faire la même erreur qu'on a vu précédemment chez Andrine Benjaminssen. Elle n'avait pas forcément bien planifié son choix. Elle est partie du poste trop vite avant d'avoir son choix fait. Et dans ce cas-là, on dit qu'il vaut mieux rester au poste plutôt que de partir dans la mauvaise direction. Donc là, il y a quelques petites secondes qui s'envolent. Et on verra si ça peut lui coûter à l'arrivée ou pas. C'est compliqué, effectivement, pour le titre pour Maïa Alm. Aujourd'hui, en tout cas, elle passe avec... Elle a eu, vous voyez, sur le côté droit de l'écran, 7 secondes de retard au deuxième intermédiaire. La voilà qui va... Pardon. Sur un des temps intermédiaires précédents. La voilà au deuxième potentiel de la matière. Elle est toujours un petit peu en avance. Ça va être... Ça va jouer à pas grand-chose. On sent qu'elle manque de gaz, quand même, comparé à d'habitude. Elle a pas sa fouée aussi à l'attaque. Oui, Mathieu, elle prend la première place. Regarde. Et voilà. Une seconde d'avance sur le temps d'Alexandra Ornick. Oui, mais c'est notamment ce passage-là où on a vu que Nathalia Guimperlé avait probablement perdu du temps avec ses hésitations. Parce qu'on voit que toutes les filles lui reprennent du temps sur cet intermédiaire-là. Voilà une petite comparaison justement qui nous est proposée par la réalisation sur la différence entre Nathalia Guimperlé et Maya Alm. Est-ce que ça, elles ont fait un choix différent ? Oui, elles font un choix différent sur cet intermédiaire 11-12. Ouais, on avait vu que Nathalia avait probablement quand même fait le choix censé être le plus rapide, en tout cas pour le traceur. Donc c'est peut-être pas là qu'elle a perdu le plus de temps. C'est peut-être plutôt sur le poste suivant où on a vu que là, elle avait hésité et probablement perdu quelques secondes. Allez, est-ce que la République tchèque va fêter sa championne aujourd'hui ? En tout cas, c'est la dernière qui part, Teresa Yanosikova. Là, pour le coup, elle est attendue aujourd'hui Mathieu. Elle est attendue, je pense. En plus, elle est chez elle et on sait qu'elle a la capacité. Je pense que c'est elle d'abord qui attend beaucoup d'elle-même parce qu'elle n'a pas encore de référence sur les championnats du monde. Elle n'a jamais fait de médaille. Donc pour elle, c'est sûr qu'elle a très envie d'aller faire une bonne course aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'elle a surtout des attentes envers elle-même. Et vous avez vu à l'écran, deuxième place pour Alice Lick. Alice Lick qui vient donc d'en terminer avec une dizaine de secondes de retard sur le temps de Natalia Gampele. A l'image, vous avez Hydra Kova, la tchèque maintenant, qui va passer au premier pointage intermédiaire. Voilà, le temps d'Alice Lick va s'afficher. Pour l'instant, nous avons donc le trio à l'arrivée, le temps provisoire, Natalia Gampele, Alice Lick, la britannique et Alexandra Hornik, la polonaise. Alors la plupart des anglais n'ont pas pu participer au championnat d'Europe. Donc on ne savait pas trop où on était Alice Lick. Elle avait fait un bon championnat du monde la dernière fois. Elle avait fait huitième et donc là, elle récidive. C'est aussi un petit peu une surprise. Elle avait l'air d'avoir fait quand même une course costaud. Pour l'instant, son temps ne s'est pas arrêté, mais on va vite la voir. A l'image maintenant, Tove Alexandersson, la suédoise. Tove Alexandersson, grandissime, favorite pour cette épreuve de championnat du monde, de sprint, de course d'orientation. On va tout de suite être fixé dans moins de dix secondes. Oh là 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 là, quel temps canon, premier temps canon Mathieu pour Tove. Elle va avoir une grosse quinzaine de secondes d'avance au premier intermédiaire. Là franchement, ça part fort. Ça part très fort. Ça part très fort. Alors est-ce vraiment une surprise dix-huit secondes d'avance ? Sur une première portion comme ça, qui est censée ne pas faire d'énormes différences. Avoir déjà dix-huit secondes, elle a un sacré matelas d'avance déjà avant d'attaquer même la forteresse. Après voilà, elle a déjà eu des gros matelas d'avance. Elle a aussi pu faire des erreurs dans le passé qui lui ont coûté assez cher. Donc à surveiller, on voit que cette citadelle n'est pas donnée. Mais en tout cas effectivement, elle part fort avec dix-huit secondes d'avance sur le temps de Nathalie Gampele. Nous avons maintenant à l'image Elena Ross et Maya Alm qui va en terminer. Maya Alm, la danoise. Alors nous allons voir son temps. C'est sûr qu'elle ne sera pas championne du monde encore aujourd'hui. Maya Alm, mais n'empêche que... Elle est dans les chronos. Elle est dans les chronos. Il ne faut pas s'avancer trop vite. Elle a repris du temps, oui. Elle a repris du temps. Et bien, tu vois, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Ça va se jouer à rien du tout devant Nathalie Gampele. Ça va être énorme. Ce finish va être énorme. Entre Tove Alexanderson, Elena Ross, Maya Alm, c'est énorme. Oui, parce qu'on a vu Elena aussi qui était dans les mêmes chronos que Nathalie sur le poste TV d'avant. Ça va être rien du tout. Elle va être derrière. Elle va être derrière Nathalie Gampele pour quelques secondes, une poignée de secondes. Maya Alm qui va en terminer avec 8 secondes de retard sur Nathalie Gampele. Deuxième temps provisoire. Il lui en a manqué un peu. Probablement, il lui en a manqué sur la préparation. Comme on disait, on voit qu'elle était un peu moins aérienne que d'habitude. Elle n'a pas réussi à reproduire les courses qu'elle faisait avant. Mais c'est quand même... Je ne dirais pas une surprise, mais c'est quand même beau de l'avoir là avec la préparation qu'elle a fait. On rappelle qu'elle a eu un accident de vélo pendant le printemps et qu'il a vraiment mis en difficulté sur cette préparation. Alors, nous passons maintenant avec Teresa Yanosikova. Là, pour le coup, on peut dire qu'elle ne sera pas championne du monde aujourd'hui. Départ compliqué. 36 secondes de retard au premier intermédiaire. C'est plus que compliqué. Là, c'est très très dur. À ce niveau-là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Là, c'est dur pour Teresa. Et puis, elle doit le savoir. Elle a fait une erreur. Elle le sait. Là, mentalement, ça doit être dur pour elle. Caroline Olson qui va en terminer maintenant. Caroline Olson qui est un tout petit peu un poil en retard, mais qui a bien reponté puisqu'elle était passée. Vous voyez quand même la différence. À la balise numéro 11, elle passe avec 47 secondes de retard. Elle est remontée ensuite à 10 secondes. Elle a repris 37 secondes. En trois balises, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, il y a quelque chose. D'habitude, elle a des finishes extraordinaires. Là, une petite précision. À cause de son tendon d'Achille, elle est obligée de courir avec des chaussures qui ne sont pas forcément optimales en sprint. Donc, c'était quand même une question si elle n'allait pas être désavantagée aujourd'hui. Donc, elle fait quand même une bonne course. Mais évidemment, elle aussi, quand elle part, elle veut la médaille. Et là, elle ne l'aura pas aujourd'hui. Et là, malheureusement, sixième place pour Caroline Olson, la suédoise. Je pense que nous allons basculer dans quelques instants sur Tove Alexanderson au deuxième intermédiaire puisqu'elle est en train de taper très, très fort. Alors non, juste avant ça, c'est Simona Abersold. Tu nous en as parlé tout à l'heure, Simona Abersold, mais qui n'est pas dans le coup. Qui n'est clairement pas dans le coup aujourd'hui. On ne l'a pas vu du tout à la télé. Ce n'est pas bon signe. Pourtant, elle a des capacités extraordinaires. Mais là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé du coup. Mais effectivement, elle n'est pas dans le coup. Et la seule qui risque de pouvoir encore venir chercher la médaille, c'est probablement Tove. Oui. Parce qu'on voit que les autres sont quand même légèrement en retrait, il me semble. Donc, Tove, elle a de la marge. Elle est devant. Mais Natalia a fait quand même une sacrée course. Pour le moment, c'est elle qui est dans le fauteuil de leader. Allez, on va passer donc sur Tove Alexandersen, qui a fait un choix que le traceur n'avait pas vu. Là, c'est compliqué. Là, je ne suis pas sûr. Tove Alexandersen, qui était annoncé avec plus de 33 secondes d'avance au deuxième intermédiaire sur Natalia Gampele. Mais là, ça va être tendu. Ça va être tendu parce qu'une faute comme ça, on va voir le temps qu'elle va perdre. Mais là, a priori, c'est quand même une grosse grosse faute. Et on verra. Comme je disais, elle avait de la marge. Donc, on va voir. C'est vrai qu'elle avait 30 secondes d'avance. Donc, on va pouvoir voir. Là, elle est en 8.46 de course. Elle a encore 1 minute 30 pour arriver au deuxième intermédiaire, Tove Alexandersen. Mais en tout cas, clairement, sur ce poste 11-12, elle n'a pas fait le bon choix. Quand on dit qu'elle n'a pas fait le bon choix, ça veut dire qu'elle est passée complètement à côté sur un itinéraire beaucoup plus long. Est-ce qu'elle s'est trompée peut-être de rempart ? Tu m'expliquais ça hier Mathieu. La difficulté sur ce terrain, c'est quand tu es engagé dans un rempart. Après, pour faire demi-tour, c'est compliqué, voire presque impossible. En tout cas, si tu ne prends pas les bons remparts... Ou peut-être qu'elle n'a pas vu forcément les autres alternatives. Celle-là lui semblait une bonne alternative. La voilà, Tove Alexandersen, la voilà, pardon. Oui, on va voir. Elle va arriver donc au deuxième intermédiaire. Elle est en 9.32, donc elle est toujours quand même en avance sur le temps de Nathalie Agampélé pour le moment. Vous voyez, 32 secondes d'avance. Mais là, on vous a dit, elle a fait une erreur, une vraie erreur de choix d'itinéraire. À voir, à voir le temps qu'elle a. Oui, elle n'est pas ressortie non plus comme la plupart des filles sur ce poste, qui avait tendance à revenir en arrière chercher le tunnel. Elle a perdu du temps, mais elle est toujours dans le match. C'est le chrono, c'est le chrono qui va nous dire, parce qu'elle n'est pas encore au poste. Non, on ne la voit pas. J'ai cru que Téliane Elouna a montré. Mais pour l'instant, effectivement, la voilà. La voilà Tove Alexandersen. Il va falloir qu'elle soit costaude, Mathieu. Parce qu'elle avait quand même 32. Elle est costaude, elle l'est. On va voir le retard qu'elle a. Elle s'en sort bien. 4 secondes, elle s'en sort bien. Elle s'en sort très très bien. 3 secondes. Elle a quand même perdu 30 secondes, donc on voit ce genre d'erreur. Ça peut être vraiment rédhibitoire pour la plupart des filles. Mais voilà, Tove, elle n'est pas comme la plupart des filles. Elle a vraiment de la marge physique sur les autres, ce qui peut lui permettre de faire des erreurs. Et là, on va voir avec le GPS qu'effectivement, Natalia va lui revenir dessus comme une balle. Et lui passer devant. Quelle fin de course. Quelle fin de course. Ça promet une fin de course. Mais 4 secondes, pour elle, ce n'est pas grand chose. Parce qu'on a vu qu'en plus sur la deuxième partie de course, les filles avaient récupéré. Alors, quelle est la marge en termine ? D'autant que... Ou non, peut-être pas. Juste après. Juste après. Simona Bersold. On n'a pas parlé de Simona Bersold. Mais ça va être un temps... Ça va être un temps podium. Ça va être compliqué. Si, elle va venir passer juste derrière Maya Halm. Peut-être... Peut-être devant Alice Leak. Oui, juste devant Alice Leak. Une seconde... Ah non ! Au même temps. Au même temps. Ça va se jouer au 10ème, cette histoire. 12 secondes de retard. Oui, mais... Ça risque de... Alors, on va attendre de voir. Mais pour le moment, c'est le siège éjectable pour Simona. Et elle risque de passer à côté d'une médaille. Alors que vraiment, c'était difficile de ne pas la mettre dans le top 3. On voit qu'elle a repris 40 secondes sur la deuxième partie de course. Donc, elle avait vraiment la capacité de faire beaucoup mieux. Et j'imagine qu'elle sera déçue en revoyant sa course. Parce qu'il y a quelque chose qui a dû se passer. Effectivement. Puisque tu le disais, Simona Bersold, elle passe avec 43 secondes de retard à mi-course. Elle finit à 12 secondes. Ça veut dire qu'on peut récupérer du temps. On peut récupérer même énormément de temps. Donc, ça veut dire que c'est prometteur aussi pour Tove Alexanderson. Là, à l'image, la dernière partante, Teresa Yanosikova, qui a donc gagné sa série ce matin en qualification, et qui passe avec 37 secondes. Elle a repris légèrement du temps sur le temps de Natalia Gampele au deuxième intermédiaire. Oui, on a vu qu'elle avait fait un départ pas forcément optimal. Elle se bat encore, mais on a l'impression quand même qu'elle n'y croit pas forcément. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dur de se remettre quand on fait une énorme faute dès le début du circuit, alors qu'on a d'énormes attentes sur une course. En tout cas, Mathieu, voilà, on vient de voir le deuxième intermédiaire, donc tout le monde est passé, avec Maria Alm qui est passée en tête, mais qui, à l'arrivée, est deuxième. En sachant que maintenant, on va dire, le podium est presque terminé, à l'exception de Tove Alexanderson, qui est annoncée avec quelques secondes d'avance sur le temps de Natalia Gampele. On voit tout de suite au rythme qu'on la reconnaît de loin. Elle a un gaz fou. Et elle a toujours aussi cette capacité à rendre les courses excitantes. La voilà Tove Alexanderson dans le finish. Ça lui arrive donc de dégoupiller, de faire des erreurs parfois. Et même si elle a de la marge, des fois, elle se met dans le dur toute seule. Parce que là, avec 30 secondes d'avance, elle aurait pu prendre le temps de bien faire ses choix. Et visiblement, elle est en mode on-off. Elle ne sait pas faire autrement. Elle pousse toujours à 200%. Et évidemment, des fois, ça lui pose des problèmes. La voilà Tove Alexanderson qui va, on peut le dire Mathieu, prendre certainement, qui va être championne du monde de cette discipline. Le sprint Tove Alexanderson, la grandissime favorite. 12 secondes, 11 secondes, 10 secondes d'avance pour elle. C'est exceptionnel. Quelle course, quelle course, quelle championne, Mathieu. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'elle est capable de faire 30 secondes de faute. Et quand même de gagner avec presque 10 secondes d'avance. Donc ça montre la marge encore qu'elle avait aujourd'hui sur le reste de la concurrence. Elle est au-dessus. Et voilà, malheureusement, Simona Abersolde n'a pas fait la course qu'elle voulait. Maïa Alme n'était pas en capacité aujourd'hui de venir batailler avec Tove. Du coup, on aurait pu avoir vraiment une bataille grandiose. Et en fait, Tove, à la delà de la marge, elle est devant. Et évidemment, c'est mérité. C'est la numéro un mondiale. Elle est vraiment incroyable. C'est énorme. C'est énorme ce qu'elle a fait. On le rappelle pour ceux qui nous suivent. Vous la connaissez certainement cet hiver avec les Coupes du monde de ski d'alpinisme. Tove Alexandersson, qui a été élu athlète de l'année, tout sport confondu en Suède, pour vous dire à quel point c'est une star en Suède. Elle est exceptionnelle. Elle est championne du monde aujourd'hui en sprint. À mon avis, on va sûrement la revoir dans la semaine sur des podiums au moins. En tout cas, pour ce sprint, Tove Alexandersson, Nathala Gampele, Maria Halm. Maria Halm qui vient prendre une médaille quand même. Et d'où elle vient, c'est pas rien. La dernière arrivée, ça sera Teresa Yanosikova. Mais pour Teresa, ça va être trop tard. Le podium, il est établi. Tove Alexandersson, Nathala Gampele, Maria Halm. Oui, alors qu'on a Teresa qui va en finir, ou pas encore. Mais on sent au rythme qu'elle sait qu'elle est passée à côté aujourd'hui. Par contre, vraiment, chapeau, on a eu deux sacrés retours. Nathalia Gampele qui a mis au monde il n'y a pas très longtemps son premier enfant. Et Maya Halm qui, elle, revient de son accident de vélo. Donc, il a complètement perturbé sa préparation. Voir les deux sur le podium, c'est quand même quelque chose. Et puis, à noter quand même, aussi, les bonnes courses de certaines outsiders, comme Alice Leak et Alexandra Ornik, la polonaise. Donc, voilà, on a des filles qui sont capables de jouer devant en ayant la bonne course le bon jour. Et d'autres, à contrario, comme Simona Bersol, qui avait quand même des grandes chances de médaille et qui termine, elle, au pied du podium, comme Elena Ross, les deux Suisses. Et donc, on va avoir quand même un podium homme et dame sans Suisse. Ce qui est quand même assez inhabituel. Teresa Yanosikova qui prend la quatorième place juste derrière Cécile Calandry, vous voyez. Pour Cécile Calandry, c'est donc la deuxième meilleure performance française en sprint. De tous les temps. De tous les temps. On peut le dire. Donc, treizième, voilà, énorme performance pour Cécile qui est encore junior. On le rappelle encore une fois. Mais en tout cas, deuxième meilleure performance chez les Français. Je pense que ça va faire plaisir au coach Charlie Boichu. Voilà, Tové Alexandersen qui s'impose aujourd'hui. Nathala Gampele avec son petit bout de chou qu'on a pu voir juste avant. Et Maïa Alm. Maïa Alm qui était quadruple championne du monde. Championne du monde en titre qui vient toujours prendre une médaille. Ça montre quand même la force de cette danoise. Vraiment, on a vécu un beau sprint. Oui, vous voyez Tové là. Elle n'est pas contente d'elle. Elle est championne du monde. Mais elle hoche la tête. Elle dit c'est pas possible. Comment j'ai pu rater ce choix ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, elle va faire un débrief. Mais bon, il va falloir vite qu'elle passe à autre chose. Parce que les courses s'enchaînent. Et évidemment pour elle, chaque course est l'occasion d'aller chercher une nouvelle médaille. Et une nouvelle médaille d'or. Donc on va suivre ça cette semaine. Mais c'est sûr qu'elle a l'étiquette de super favorite sur toutes les courses. Et je pense qu'elle a à coeur de le montrer. Et bien voilà, c'est ce sprint qui a été lancé d'une fort belle manière. Cette première journée sur ces championnats du monde. Qui a été lancée d'une fort belle manière. On va avoir quelques interviews. On va essayer de se connecter en direct avec la République tchèque et Marie-Violaine, la directrice technique nationale. On voit les résultats. Cécile Calandry, 13ème. Florence Hanauer, 20ème. Qui a eu l'honneur de monter sur la chaise de leader pendant quelques instants. Et puis du coup, Maëlle Bovire, elle, qui prend la 32ème place. Voilà les résultats également pour nos Françaises. C'est super pour les Françaises. Je me permets de revenir là-dessus. Bien sûr. 13ème pour le premier walk de Cécile. On vous l'a dit, c'est tout simplement la 2ème meilleure performance. Et voilà, c'est vraiment une grosse course. Flo, elle est dans le top 20. Je pense que ça contente aussi largement les objectifs qu'avait dû lui poser son coach. Donc, c'est bien pour les filles. On a vu que les garçons étaient peut-être un petit peu en retrait. En tout cas, pas forcément au niveau de leurs propres attentes. Et les filles, là, elles nous font plaisir. Même si, évidemment, elles ne sont pas encore au niveau des toutes meilleures pour aller chercher les médailles. Mais c'est quand même très prometteur. Alors là, on analyse la course. On voit que Tové, effectivement, arrivait Balise 9 qui avait énormément d'avance. Donc là, ça montre bien. On essaie de vous expliquer le principe de la course d'entation. Et là, on va vraiment le comprendre. Vous voyez qu'elle était partie très, très fort. Et donc, sur ce choix, Balise 11-12, vous voyez bien. Elle fait un choix où elle part. Elle rate, clairement. Elle rate son choix. Et là, elle perd un temps fou. Regardez, voilà. Je pense qu'elle voulait faire plutôt le choix comme Maria Alme, à mon avis. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu ? Non, je ne pense pas à ce niveau-là. Ce n'est pas possible de rater autant. Tu crois que c'est vraiment elle a décidé de faire ce choix ? Oui, je pense qu'elle a vu ce choix. Et qu'elle n'a pas forcément planifié le choix jusqu'au bout. Elle ne s'est pas forcément rendu compte qu'ensuite, vous voyez, quand elle passe au niveau de la 20 et de la 19, ça l'oblige à revenir en arrière. Et là, elle perd énormément de temps. Mais ça me paraît bizarre quand même qu'elle soit partie en ratant la première douve. On verra sans doute. On va voir à l'interview si on arrive à voir sa réaction. Ça, ça va être intéressant. Et évidemment, comme on disait pendant la course, elle a tellement de marge qu'elle est capable de récupérer une erreur comme ça. Ce que peu d'athlètes peuvent faire, évidemment. Là, c'est très très fort. Effectivement, on va la voir en interview, je pense, dans quelques instants. Normalement, on va nous proposer l'interview de la vainqueur Tove Alexandersen. En tout cas, voilà. Mais après, elle a une rage de vaincre. Voilà, elle ne lâche rien. Elle s'est probablement rendu compte en cours d'ITI qu'elle n'avait pas fait ce qu'il fallait. Et elle n'a rien lâché. Elle a poussé jusqu'au bout. Et ça, c'est aussi sa marque de fabrique. C'est que c'est vraiment une guerrière. Elle ne lâche jamais rien. Quelle que soit la course, même après une erreur, elle retourne au boulot et elle fait le job. Belle course. Voilà l'interview. Tove Alex, Alexandersen. Congratulation à l'Oro 11. C'est incroyable. Mais c'est la première en distance de sprint. Est-ce que c'est difficile pour toi de gagner de sprint que l'on ? Je me concentré plus sur la discipline de forest. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai beaucoup plus sur la peinture. Mais je sais que je suis aussi bonne en sprint. Et que ma forme est vraiment bonne. C'est très satisfait avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai vu que tu étais vraiment exhausté dans la finesse zone. Est-ce que tu l'as fait aujourd'hui ? Oui, je l'as fait aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu l'as fait aujourd'hui ? Est-ce que tu l'as fait aujourd'hui ? Oui. Je pensais que je pouvais aller à la finesse zone. C'est une route choice à travers ici. Et que ça allait être un corridor. Parce que sur la map, il y avait un petit gap. Donc je pensais que c'était possible de aller ici. Mais quand je suis venu là, je vois que... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas le mot de la route. C'est une route choice. Mais je continue de l'arriver avec tout ce que j'avais. Donc je suis vraiment heureux avec ça. Oui, tu l'as fait très bien. Et comment tu as joué la navigation sur les tunnels et les valles autour de là-bas ? Oh, c'était très diverti. C'était vraiment trompe. Tu dois être concentré. C'était un sprint très délicieux. C'était quelque chose de différent. Donc oui, je l'as vraiment aimé. Merci Tovey. Un autre fois congrégation. Et bonheur pour le reste de la semaine. Merci. Interview de Tove Aleksanderson. Vas-y Mathieu. Petit coup de traduction. Oui, alors elle a dit beaucoup de choses. Et beaucoup de choses intéressantes. Notamment, l'interviewer, vous avez remarqué, c'était seulement sa première médaille d'or. Et donc elle disait que c'est en partie parce qu'elle a tendance à se focaliser plutôt sur les disciplines de forêt. Mais elle sait qu'elle a une forme qui lui permet aussi d'être vraiment compétitive en sprint. Donc voilà, elle a tout donné. Ça s'est vu dans le couloir d'arrivée. Ensuite, on lui a posé la question pour sa TT12. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'elle s'est rendue compte que son choix n'était pas bon ? Et donc là, au début, elle a fait un choix. Donc, comme je disais, ce n'était pas une erreur. Elle pensait vraiment qu'on pouvait en repassant par l'aréna. Ensuite, c'était un choix possiblement un bon choix. Mais voilà, en fait, elle s'est trompée. Elle a mal lu en fait par l'aréna. Elle était coincée ensuite par des barrières artificielles et puis par les douves. Donc, ça l'a obligée à faire un détour et elle s'en est rendue compte en course, évidemment. Et donc là, en se rendant compte d'une telle erreur, elle pensait que la course était finie. Mais elle s'est battue jusqu'au bout, comme on disait. Et puis, elle est extrêmement heureuse de ça. Mais ça, ce n'est pas une surprise parce que c'est vraiment une de ses caractéristiques. Et ensuite, la réponse à la question si elle avait aimé courir dans ce sprint, elle a dit que oui, c'était très fun. C'était assez technique et très différent de ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc, elle a beaucoup aimé cette course. Et évidemment, quand on finit devant, généralement, on est toujours satisfait. Et évidemment, c'est son cas. C'était vraiment impressionnant, en tout cas, cette analyse à chaud, comme ça. Ça montre toute sa lucidité, évidemment. Et puis, son professionnalisme. Mais voilà, en tout cas, tu avais bien vu. Tu avais bien vu sur ce fameux choix d'itinéraire. On va en parler régulièrement tout au long de la semaine de ces choix. Mais c'est vraiment tout ce qui fait la particularité de la course d'orientation. C'est vraiment le... Bah voilà, vous faites un choix. Vous passez à droite, vous passez à gauche. Ici, en ville, on s'est bien rendu compte des différences. Ce choix 11-12 chez les filles et donc 12-13 chez les garçons, il avait clairement été ciblé par le traceur comme un choix potentiellement décisif. Bon, au final, il ne l'a pas été parce qu'elle finit devant. Mais clairement, c'est un choix qui a fait des différences. Et là, Tové, probablement, elle s'est un petit peu trop précipité dans sa prise de décision. Elle a cru qu'en enroulant complètement à gauche, elle pouvait ensuite venir tout de suite chercher le poste 12 à rebours. Et en fait, non, elle a été obligée de rallonger son itinéraire en faisant tout le tour d'une douve. Et donc là, elle a perdu les 30 secondes d'avance qu'elle avait. Ça montre la marge qu'elle a aussi derrière par rapport aux autres concurrentes, puisque pour pouvoir récupérer ses 30 secondes, ça va être vraiment intéressant de voir la suite. On va donc pouvoir assister à la cérémonie des fleurs, à la remise des fleurs de la course homme et de la course dame. On redit, Mathieu, mais voilà, pour ceux peut-être qui nous suivent aussi pour la première fois, on a dit, Cécile Calendry fait 13ème. Voilà, ça peut paraître, voilà, c'est pas un podium, c'est pas top 6. Mais n'empêche que pour nous, pour la France, le sprint, c'est pas forcément notre spécialité. Et 13ème, on le redit, c'est la deuxième meilleure performance française de tous les temps en sprint. Elle, qui est encore junior, c'est plus que prometteur, c'est vraiment une super performance. Oui, oui, ça c'est sûr, on aurait signé tout de suite avant la course pour une 13ème place. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, se mette dans sous nos yeux la remise des fleurs. Donc, vous avez pu voir le Néo-Zélandais Tim Robertson 3ème. Deuxième position pour le jeune Norvégien Kasper Forsberg. Fausseur. Excusez-moi. Kasper Fausseur, et puis devant, Isaac Van Cruciencerna, le tout jeune Suédois, qui revient d'une calife infernale où il a failli passer à la trappe. Et bien voilà, il a réglé la mire pour l'après-midi, il est parti le couteau entre les dents. Il est parti très très tôt, du coup on n'a même pas pu voir sa course, parce que les premiers partants couraient avant même la prise d'antenne. Et bien voilà, il a joué sa chance crânement. Il fallait arriver tôt, aujourd'hui. Oui, nous on ne pouvait pas. Mais en tout cas sur l'aréna, les gens-là, ils ont dû voir passer une fusée, la fusée Van Cruciencerna. Et on sait qu'il est rapide, il l'a déjà montré. Il a eu des résultats chez les juniors, parfois un petit peu d'inconstance parce qu'il est capable de faire des erreurs. Mais en tout cas sur la vitesse de course, on n'avait aucun doute. Et bien aujourd'hui, il a réussi à allier les deux, le physique et la technique. Et c'est quand même assez incroyable quand on pense. Isaac Van Cruciencerna, champion du monde de Sprint. Pour sa première participation. Je pense qu'il y en a. Alors, ce n'est pas complètement une surprise non plus, notamment pour lui parce qu'il disait que dans un bonjour, il pouvait gagner. Mais de là à le faire, c'est quand même assez extraordinaire. Rendez-vous compte, lui qui est tout jeune senior, qui est né en 98, sa meilleure performance au mois de mai dernier au championnat d'Europe à Neuchâtel en Suisse, c'était 18e. Donc voilà, ça vous montre la perf qu'il fait aujourd'hui sur ce championnat du monde de Sprint. Oui, ça fait partie de ces juniors dont on a déjà parlé, en fait, qui sont sur la génération Covid. C'est à dire qu'on n'a pas énormément de références pour eux parce qu'ils n'ont pas pu beaucoup avoir de compétition en confrontation avec les élites. Et du coup, voilà, on sait qu'ils étaient très, très performants chez les juniors. Isaac, il n'est pas champion du monde junior, mais il a déjà fait plusieurs fois des médailles et on attendait de voir ce que ça peut donner chez les élites. Et bien voilà, aujourd'hui, on a vu la jeunesse au pouvoir, comme je disais. Kasper, lui, était attendu au tournant. Voilà, il s'empare lui aussi d'une médaille. Et par contre, on a l'ancienne génération, notamment les Daniel Humann, 38 ans, on rappelle, qui étaient à la recherche d'une 29e médaille et qui, aujourd'hui, était un peu court. Maintenant, nous passons à la cérémonie des fleurs. À la cérémonie des fleurs chez les filles. Et donc, à la troisième place, c'est Maja Halm, la danoise qui était championne du montant titre. Je pense qu'elle est quand même vraiment heureuse de pouvoir faire troisième aujourd'hui parce qu'elle revient de loin. Tu nous l'as dit, Mathieu. J'imagine qu'elle était complètement dans le flou avant les championnats. Elle ne savait même pas si elle allait courir. Et là, on voit, je pense qu'on voit à son visage que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques larmes de joie parce que voilà, elle sait d'où elle revient. Et je pense que c'est une grosse émotion pour elle aujourd'hui, forcément. Et puis donc, voilà, Maria Halm, la danoise qui prend la médaille de bronze sur ce championnat du monde en République tchèque. Vous avez à la deuxième place Natalia Gampele, jeune maman russe qui, elle aussi, finalement... Elle aussi, elle est vraiment contente. Je veux dire, c'est pareil. C'était quand même difficile de la mettre parmi les toutes favorites parce qu'elle revient d'une maternité. On sait que ça prend des fois un peu de temps. Et voilà, elle a montré une forme ascendante. Mais alors que dire de Tové, Tové Alexandersson, voilà, l'étiquette dans le dos, ça ne l'a pas gêné. Elle a assumé son statut. Même avec des fautes, elle est capable de... Elle a un tel tempo. On la connaît, nous spécialistes en tout cas, le grand public moins. Mais voilà, il faut savoir qu'elle est capable de courir parfois aussi vite que les garçons. On a vu sur certains tronçons communs. Donc ça lui donne quand même une marge sur les autres filles et qui, notamment qui lui permettent des petites erreurs ou même des grosses erreurs. Parce qu'aujourd'hui, c'était quand même une énorme erreur ce qu'elle a fait. Sa première médaille en sprint au championnat du monde. Premier titre. Premier titre, pardon. Premier titre en sprint au championnat du monde. Onzième médaille d'or, tout simplement pour vous montrer un petit peu. Depuis 2016, onzième médaille d'or. Et tout simplement, 23ème médaille en tout pour Tové Alexandersson au Mondial. Tové, oui, elle avance à grandes enjambées sur chaque walk. Elle est en lice pour aller chercher le record de Simone Luder, la Suissesse, qui est la référence chez les filles de tout temps. Mais là, avec une Tové Alexandersson, on sait qu'elle a la capacité d'aller chercher Simone, ce qui serait incroyable parce qu'à l'époque, on pensait vraiment que c'était un record qui n'était pas éteignable. Voilà la cérémonie des fleurs qui se termine tranquillement. Une très très belle course aujourd'hui, en tout cas pour cette première épreuve. J'espère que pour les gens qui nous ont suivis pour la première fois, ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur la présentation. Si c'est le cas, ça tombe bien. On a trois courses qui arrivent maintenant pour les prochains jours, demain, mardi et jeudi. Et puis en ligne, je crois que nous sommes avec Marie-Violaine Palco. Tout à l'heure, on aurait pu se voir avec Marie-Violaine. Ça a été raté, mais en tout cas, on l'a maintenant en ligne. Marie-Violaine Palco, qui est la directrice technique nationale de la Fédération française et qui est en République tchèque. Marie-Violaine, est-ce que tu nous entends ? Oui, très bien. Je vous entends très bien maintenant. Vous m'entendez, vous ? On t'entend très bien. Pardon ? Grosse performance chez les filles. Est-ce que toi, comment tu as vécu cette première journée de sprint ? Très bien. La journée a très bien démarré avec un carton plein, comme on dit, six qualifiés qui passent en finale. Donc, c'était attendu, mais bon, il faut toujours le réaliser. Donc, c'était déjà une belle étape de fête ce matin. Et puis, avec des classements très convenables, cinq, huit, un petit peu plus limite, quatorzième sur quinze. Mais l'objectif, c'était de passer, de poser sa technique, de poser sa course. Et ils ont bien répondu présent aux consignes données. Donc, c'était parfait. Sur ce six sur six, et pour Cécile Calandry, on le disait, deuxième meilleure performance de tous les temps chez les filles en sprint. J'imagine pour toi aussi une belle satisfaction de ce résultat de Cécile. Tout à fait. Alors, bien sûr, on est très, très content de cette magnifique treizième place pour notre junior, puisqu'elle est encore junior, au championnat du monde senior. Donc, oui, très bien, très bien. Elle a fait une très belle course. Elle est à sa place. Elle réitère course après course. Donc, c'est très bien. C'est excellent. On ne peut rien dire de plus. Ensuite, Florence Hanauer, qui a eu des soucis de santé, qui revient. Et franchement, très belle vingtième place aussi. Et puis, Quentin, chez les garçons, il ne faut pas oublier non plus, pour un premier walk de sprint, 30, très bien aussi. Voilà. Donc, les filles, pardon, 13, 20 et 32, puisque Maëlle, elle avait déjà été classée 31. Elle fait 32 là. Donc, après une année un petit peu difficile au niveau de ses études, au niveau de son alternance, puisqu'elle est aussi en alternance. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour pouvoir performer derrière au championnat du monde. Donc, voilà. Il y a une belle place quand même pour tout cela. Marie-Violaine, du coup, avant qu'on termine cette petite interview avec toi, quels sont les objectifs sur cette semaine ? Voilà, ça part bien. J'imagine que les objectifs sont élevés. Charlie avait pu nous en parler. Toi, en tant que DTN, qu'est-ce que tu attends ? Eh bien, on attend, si possible, au moins une médaille, des places d'honneur, des places de finalisme, donc des top 8. Parce qu'on sait bien que la médaille, les médailles, il faut aller les chercher. Mais c'est en faisant des courses régulières dans le top 8, dans le top 10, qu'on peut aller chercher des médailles. Donc, ça, c'est l'objectif de l'équipe. Et puis demain, avant tout, il y a le relais sprint. Très belle performance au championnat d'Europe, comme vous le savez, avec une sixième place pour la France. Eh bien, vu la configuration de l'état de forme et des résultats d'aujourd'hui, on peut espérer un très bon résultat aussi pour demain. Eh bien, merci. Merci, Marie-Violaine. En tout cas, nous, on est vraiment hyper contents de pouvoir vous faire suivre ces courses. Je pense que toi aussi, sur cette première retransmission à la télévision en France. Oui, oui, bien sûr. C'est vraiment une opportunité qu'a su saisir tout le monde de la porte d'orientation, à la fois la fédération des sponsors privés et bien sûr les orienteurs qui ont contribué aussi à la réussite de ce projet. Et vraiment, c'est très bien et j'espère que ça va faire connaître la course d'orientation et faire envie, donner envie à beaucoup de personnes néophytes de venir pratiquer la course d'orientation. Et bien, merci. Merci, Marie-Violaine. Et puis, on souhaite passe le bonjour à toute l'équipe de France. Et puis, on se retrouve demain pour le Rolais Mix. Merci. Merci. Alors, Mathieu, parle-nous un petit peu du coup demain le Rolais Mix sans tout dévoiler, mais en tout cas, il y a un beau programme qui nous attend à partir de 18 heures. Oui, alors ça enchaîne dès demain. Rolais Sprint, une discipline nouvelle récente qui date de 2014, qui est très, très spectaculaire parce que voilà, on a un départ en masse. Et donc, le premier à passer la ligne d'arrivée remporte la course. Donc, c'est des disciplines qui sont toujours très spectaculaires avec des courses au contact. Donc, on garde les caractéristiques du sprint, donc des choix, des décisions à faire très, très rapidement. Et on rajoute la pression d'avoir des courses au contact. Donc, c'est vraiment à suivre. C'est passionnant et je suis sûr qu'on va se régaler. Et oui, effectivement, on va se régaler. On va devoir rendre l'antenne sur cette première journée. Quelques petites vidéos qui vont terminer la journée, à commencer par des vidéos de promotion pour la course orientation pour pratiquer en famille dès cet été. Il y a un grand nombre de parcours d'orientation permanents qui existent un peu partout en France. On vous invite à aller découvrir les sites. Et puis, encore une fois, on remercie l'ensemble de nos partenaires qui ont pu mettre en place, et qui nous ont aidé à mettre en place cette retransmission. L'ensemble des orienteurs, comme Marie-Violaine disait, pour le financement de tout ça. Et puis, bien sûr, la fédération. Mathieu, on va aller se reposer un peu la voie. Oui, boire un coup. Boire un petit coup. Fêtez cette première journée. Et puis, je pense que demain, rendez-vous 18h pour le Relais Mix. Ça va être encore une très belle épreuve. Ah, c'est sûr. On va se régaler. À demain et merci. Et on vous laisse avec quelques images de cours d'orientation. Sous-titrage ST' 501 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 ...